... Donc la deuxième partie va être consacrée à un sujet assez différent. Et donc c'est issu pas mal de mon premier cours de l'année dernière, fin 2007, que j'avais donné à Rennes, parce que je donne toujours des cours en région, comme on dit maintenant, c'est-à-dire en province. Et ça s'appelait « L'importance des langages en informatique ». Donc c'était un cours qui était fait pour des non-informaticiens, mais en général ça va très bien aussi pour les informaticiens, parce que c'est sur les langages, et puis les informaticiens, la question des langages reste permanente, surtout dans l'enseignement. Quel langage utiliser ? Quel langage enseigner ? Qu'est-ce que c'est ce bordel dans les milliers de langages qu'il y a ? Comment est-ce qu'on les distingue des uns des autres ? Pourquoi il y en a autant ? Je voulais d'abord essayer de répondre à ces questions-là, et puis après traiter un problème qui est très rarement traité, mais qui est parfaitement essentiel, c'est que la programmation est quelque chose qui change massivement, massivement, avec le parallélisme. C'est-à-dire que déjà rien qu'à cause du web, le web est un système parallèle, il est assez différent des systèmes séquentiels, mais partout, la programmation change massivement à cause des multiprocesseurs, du parallélisme, des réseaux, tout ça. Et puis ce n'est pas la même chose, en fait. On va voir. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu le passé. Alors, un langage, c'est quoi ? Un langage, j'ai pris dans un dictionnaire, je ne sais plus lequel, ce n'est pas très important, système d'expression vocale ou écrite, organisée sous forme de texte, dessin, formule, permettant à la formalisation des idées, leur préservation et leur communication. Donc, il y a déjà dessin et formule dedans, on va voir que ça va nous servir. Et vocale ou écrite ? Alors, en programmation, le vocal est un peu moins utilisé. Voilà une phrase que j'ai énormément entendue dans ma carrière, malheureusement déjà longue. Les langages de programmation, ils sont tous pareils, il suffit d'en savoir un pour les savoir tous. Et ça, c'est très, très glorieusement faux. Et c'est beaucoup plus varié que ça comme chose, et ça, ça prouve qu'on connaît un tout petit bout de dessin. Et en fait, on peut se demander si cette phrase vient de gens qui connaissent le domaine ou si c'est des gens qui sont en train d'exhiber leur ignorance. Et en fait, c'est le point 2. Alors, je vais essayer de bosser un petit peu pour la combler. Alors, d'abord, des langages, il y en a beaucoup en informatique pour un seul besoin. Même quand vous voulez faire une seule chose, vous avez le besoin absolu de beaucoup de langages. Je n'inclurerai pas le langage mathématique qui sert aussi, mais qui a deux particularités. D'abord, on dit que c'est un langage universel à travers le monde, ce qui est tout à fait vrai. Et on dit que c'est un langage universel en mathématiques, ce qui est tout à fait faux, parce qu'en fait, il a énormément de déclinaisons. Et vous avez le langage logique de base, le substrat logique, la façon d'écrire des formules, ça, c'est commun à tout le monde. Toutes les mathématiques s'écrivent en tech. Mais en fait, il y a énormément de dialectes de sous-langages. Si vous faites des EDP ou de la combinatoire, vous ne faites pas la même chose. Bon, alors vous avez déjà un projet informatique sérieux. Ça commence par une intention. Je souhaite faire quelque chose. Souvent, parce que des fois, ça part du bas. Mais là, on va prendre un truc simple. Je veux faire un moteur de recherche. Bon, il y a une intention. Après, il y a deux où je veux faire un circuit. C'est pareil, je fais les circuits ou les programmes, sauf que les circuits, c'est plus exigeant. Ensuite, il y a deux sortes de gens dessous. Les projets industriels sont tous structurés comme ça. De toute façon, il y a deux sortes de gens dessous, les architectes et les micro-architectes. Assez différents. En hardware, si vous voulez, l'architecte, c'est celui qui conçoit le chip dans sa globalité. Et le micro-architecte, c'est celui qui va concevoir ses unités, l'arithmétique, le bloc USB. Tout ça est en des enfers. Un USB, c'est horriblement compliqué. Ce n'est pas grave. Ou alors les bibliothèques numériques ou n'importe quoi. Donc, les architectes, ils vont concevoir l'intégralité du projet. Et puis, il y a des gens qui vont faire les briques algorithmiques de base. Les concevoir, c'est les micro-architectes. Et puis, tu as travaillé sur les performances et tout. Donc, déjà, il y a un problème de langage très sérieux. C'est que ces deux personnes se détestent. Alors, la détestation va avoir un rôle fondamental dans l'évolution des langages. Donc, en général, ces personnes, l'architecte se pense au-dessus et le micro-architecte avec son nom. C'est comme quand je bossais chez Schneider. Chez Schneider, il y a deux divisions. Il y a la division électrique qui s'appelle les courants forts et la division informatique qui s'appelle les courants faibles. Ça dit tout dans la hiérarchie de la boîte, ça. Donc, ça, ce n'est pas si simple. Ensuite, il y a la spécification. Donc, la spécification, là, on est encore dans le domaine des idées et de la façon de la réaliser. La spécification, ça va être une espèce de cahier des charges précis de ce qu'on veut faire. Alors, ce n'est pas toujours qu'on fait ça, mais dans un vrai projet, si, quand on peut. Et là, on a un problème de langage très sérieux. Les langages de spécification, à l'heure actuelle, c'est vraiment un des gros points faibles de l'informatique. Et puis, après, il va falloir avoir une forme de vérification que ce qu'on a spécifié, ça correspond à peu près à ce qu'on avait envie de faire. Et ça, très souvent, c'est faux dans les vrais projets. Alors, les bons projets, avec des gens très forts, comprennent ce problème très bien. Et souvent, à la SNCF, ce n'est pas vrai, par exemple. Je peux prendre comme exemple d'un site parfaitement mal foutu, voyagesncf.com. Et oui, mais si vous connaissez Capitaine Train ou Trendline, vous voyez un site absolument merveilleux qui est un plaisir à utiliser. On a envie de réserver ses billets rien que parce que c'est un plaisir d'être dessus. Et ils font la même chose, d'accord ? Ils utilisent la même base de données et tout. Après, il y a des gens qui vont coder. Alors, le mot coder, ah oui, j'ai oublié de vous dire, il y a un truc très intéressant, c'est que les mots programmation, informatique et programmation, ont été socialement remplacés dans les discours officiels par les mots numérique et codage. Alors, il y a une raison très simple à ça, c'est que quand on dit informatique et programmation, les gens savent qu'ils sont incompétents. Alors que quand ils disent numérique et codage, ils savent s'ils ont exactement un niveau de compétence que n'importe qui. Vu que les informaticiens n'emploient pas ces mots. Alors, mettons codage, on l'envoie un peu quand même, et puis validation. Et puis, le codage et la validation entretiennent souvent des relations assez difficiles. En général, c'est fait par des gens différents pour des tas de raisons justifiées. Puis, le problème, c'est qu'on valide le code, mais si on est dans un vrai bon projet, il faut aussi valider les intentions. Parce que des fois, les intentions, c'est qu'à la fin du projet, qu'on s'aperçoit que ce n'est pas les bonnes. C'est assez fréquent dans un projet informatique. Bon. Et puis, voilà. Alors, toutes ces activités utilisent chacune leur langage. C'est-à-dire que les architectes, les micro-architectes, les spécifieurs, les codeurs et les testeurs n'utilisent pas les mêmes langages. Ça, c'est quelque chose dont il faut avoir conscience. Dans la vraie vie de vrai projet, c'est comme ça. C'est quelque chose qui est évidemment très difficile à expliquer dans l'enseignement, mais il faut en avoir conscience. Parce que toujours, ce n'est pas parce que c'est difficile à faire qu'il faut l'ignorer. Alors, si on regarde un peu les langages des différentes fonctions, un architecte, qu'est-ce qu'il fait ? Ils vont échanger des idées, des bases algorithmiques, des idées de performance. Ils ne parlent pas que de programme, ils parlent de performance, ils parlent de tout ce qu'on appelle le non-exécutable, la performance, l'énergie, c'est surtout l'énergie maintenant. Et donc, ils vont échanger des idées. Pour ça, ils vont utiliser des maths, assez couramment, des tableurs, énormément, et des dessins. Donc, les trois outils de l'architecte, c'est Word, Excel et Visio. Et puis derrière, vous avez, ça dépend des domaines, vous pouvez avoir Matlab, qui est assez souvent utilisé, dans pas mal de projets, etc. Donc, les architectes, c'est des gens qu'on ne sait pas former. Ce n'est pas comme dans l'architecture de bâtiments, les architectes, c'est des self-made men, en général, ou women. Alors, après, il y a les réalisateurs. Alors, comment est-ce que les choses passent des architectes aux spécifieurs ? En général, c'est des documents plus ou moins foireux, des expériences, quelques protos, et la discussion est toujours difficile parce que l'architecte met les trucs flous et puis le spécifieur essaie d'en faire ce qu'il veut et puis après, l'architecte lui dit mais ce n'était pas du tout ça, tu ne sais pas lire. J'ai vécu ça dans des vrais projets. J'ai fait beaucoup de gros projets industriels, un peu comme ça, donc c'est assez difficile. Et donc, voilà. Comment est-ce qu'on spécifie ? Ça, on va en reparler. C'est un des points durs et on n'a pas vraiment autant les langages de programmation classique sont quand même fondés un peu sur des trucs qui ressemblent un peu à des maths, autant pour les spécifications. On est assez loin de ça encore, même si on a des éléments. Ça sert aussi à critiquer. À critiquer, c'est-à-dire que quand on commence à mettre sur le papier, on s'aperçoit qu'il y a des incohérences dans les décisions. Pour un architecte, avec les outils qu'il a, il ne peut pas comprendre une incohérence. Quand on commence à spécifier, on peut. Et les relations entre ces gens-là sont toujours compliquées. Alors après, on va essayer de raffiner les spécifications pour aller au programme. Alors, il y a deux méthodes. On se fout, on jette les spécifications, on écrit des programmes, méthode assez fréquente qui donne, par exemple, le programme Louvois pour la paie des militaires. Certains ne sont pas payés depuis trois ans maintenant. Voilà. Et alors, des fois, on commence à faire, il y a pas mal de gens qui travaillent sur des langages permettant d'écrire des vraies spécifications. Donc, ce sont des langages à base mathématique. Alors, il y en a, UML, c'est un faux langage à base mathématique parce qu'en gros, c'est un système, je dirais, on prend toutes les idées d'un énorme groupe de travail multinational et puis on les fout dedans en espérant que ça va faire quelque chose. Alors, il y a des endroits où ça fait quelque chose, mais en moyenne, c'est toujours un peu décevant. Il y a des endroits où ça marche, mais pas partout. En particulier, dans tout ce qui est fait dans les systèmes embarqués, la réponse est non. Alors, en revanche, B, Even Bay, c'est assez intéressant dans l'histoire. Donc là, il y a un séminaire dans mon cours qui est fait par Jean-Raymond Abrial, le créateur de Bay et ça s'appelle l'opinion d'un vieil homme sur ce qu'il a fait dans sa vie. C'est un séminaire très rigolo. Et ça, ça a été important. Bay, c'est une méthode assez lourde, mais en gros, c'est de la logique du premier ordre avec un peu de théorie des ensembles, pas tout, des opérations qui sont quand même très informatiques dans la théorie des ensembles. Et ça a été loin. Donc, Bay est quand même une expérience assez fondamentale de la programmation. La RATP avait automatisé la ligne A et qui devait être passée en signalisation et conduite totalement informatique. Et ils l'ont testée, mais les tests, qu'est-ce que c'est que la définition d'un test ? Un test, c'est un truc qui permet de trouver les bugs mais qui ne permet jamais de montrer qu'il n'y en a pas. Ah ! Et donc, ils n'ont jamais osé le mettre en service, leur système. Donc, ils ont embauché un consultant qui était Jean-Raymond Abrial qui faisait beaucoup de boulot et qui a regardé et qui a dit « Ouh là là, comme vous vous y prenez, il ne faut pas faire rouler le truc. Pas du tout comme ça qu'il faut faire. Ça ne va vous refaire à Ariane 5, ce n'est pas la bonne idée. » Et donc, il a introduit Bay et une manière de spécifier formellement ce qui devait se faire. Donc, c'était le freinage au début, je crois, du RER et de dériver les programmes formellement. Ce n'est pas tout à fait vrai. Leur prouveur avait plein de règles à la main dont ils n'étaient pas complètement sûrs qu'elles étaient vraies. Ce n'est pas ce qu'on fait maintenant. Enfin, c'était assez gonflé. Et ensuite, ils ont fait le RER, la ligne 14 du métro, Météor, a été faite entièrement avec et ensuite, l'automatisation de la ligne 1. Et ça a été fait sans aucun test. Il n'y a pas eu de test dans le développement de ce programme. Et ça a été mis en place sans jamais être testé. Et il y a eu zéro bug dans l'histoire du truc. C'est quand même un truc qu'il faut se rappeler. C'est le premier projet au monde de ce type. Bon. Alors après, il y a évidemment, les gens n'ont pas trop... C'est comme si ce n'était pas mainstream dans l'informatique, les gens n'ont pas trop fait ça. Mais Koch fait ça à l'heure actuelle. Par exemple, je vous ai dit, le compilateur Comcert est prouvé. Alors c'est plus compliqué que de dire qu'il est prouvé en Koch. Il y a 11 passes qui sont des fois des optimisations. L'algorithme d'optimisation n'est pas prouvé, mais que son résultat soit valide et prouvé. Il n'est pas prouvé optimal, mais en fait, on a un algorithme Einstein et on vérifie que, oui, c'est cohérent avec les entrées qu'on avait. Ça, c'est prouvé. Donc, c'est plus compliqué que simplement un compilateur prouvé en Koch. Mais bon, c'est énorme. Alors, d'autant plus que, par exemple, il y a un papier très intéressant que vous pouvez trouver très facilement sur quelque chose qui s'appelle C-Smith, le forgeron de C, qui est un système de génération aléatoire de programmes C destiné à casser les compilateurs. Ils ont généré une balle de données d'un million de programmes. Ils ont passé dans tous les compilateurs du commerce et ils ont trouvé des centaines de bugs. Centaines de bugs. Alors, des fois, c'est le compilateur qui se crache, ce n'est pas grave. Compilateur qui dit internal error, ce n'est pas grave. C'est embêtant, mais ce n'est pas grave. Puis, génération de code faux, beaucoup. Et vous regardez GCC, par exemple, GCC 2, comme ça, à l'usage, ça réduit. GCC 3, très haut, ça réduit. GCC 4, beaucoup plus haut. Ça finit par réduire. Et donc, on observe zéro. Ben ouais, ils ont déjà mis 6 millions d'heures de CPU dessus pour vérifier. Voilà. Alors après, il y a programmer. Donc programmer, si ce n'est pas fait automatiquement, c'est comme la plupart des cas, c'est rendre l'ensemble exécutable par une machine stupide. Il faut vraiment apprendre ça aux gens. C'est rendre la machine totalement con et lui, il lui fait faire ça. Alors, je ne parle pas de l'apprentissage qui est autre chose. Je parle des programmes un peu classiques. Donc là, ça va dépendre des paradigmes et langages de programmation, ça je vais en parler. Et d'outillage, beaucoup de l'outillage. C'est-à-dire, un bon langage, un bon langage mal outillé, c'est inutile. Puis après, il y a valider, donc tester, j'en ai parlé, prouver. Et il y a des langages tout à fait spécifiques pour la génération de tests. Par exemple, une des méthodes utilisées en très grande industrie, c'est le test aléatoire. Par exemple, dans les circuits. C'est très efficace pour trouver des bugs, pas pour montrer qu'il n'y en a pas. Et puis, vous avez tout un tas de langages logiques d'assertion, de preuves associées au test aussi. C'est-à-dire, on va mettre des assertions qui doivent être vérifiées et ces assertions peuvent être complexes et être elles-mêmes des éléments de logique, par exemple, de logique temporelle et tout ça. Je ne vais pas en parler là. Je ne vais parler plus des langages de programmation parce que vous n'allez pas enseigner la logique temporelle. Alors, pourquoi il y a beaucoup de langages ? D'abord, parce qu'il y a énormément de pressions qui viennent partout. Alors, la pression, elle vient, alors, à gauche de la théorie, et à droite de la pratique. La pratique, c'est, vous avez plein de domaines très différents, la gestion, d'accord, ce qu'avait donné Cobol, la science, aucun rapport entre les deux. Il y avait déjà Cobol-Fortran, les deux premiers langages, aucun rapport. L'optimisation, rien à voir, donc ça, ça va être des systèmes de contraintes. Les bases de données, tout à fait différentes, ça va être des langages logiques. L'embarquer, quand vous voulez faire une voiture, à peu près tout ça, ça ne sert à rien. L'IHM, pareil, l'IHM, c'est assez spécial. Le web, vous remarquerez que les langages du web sont très très disjoints des langages du reste. Pourquoi ? Parce que les langages du reste, ça ne veut pas faire le web. Et les langages du web ne sont pas les plus beaux, mais enfin bon. Et puis d'autres domaines. Donc vous avez plein de domaines qui ont des contraintes différentes et dans lesquels même le langage parlé n'est pas tout à fait pareil. Puis après, vous avez plein d'idées qui viennent de la naissance de l'informatique et les machines de von Neumann. Ça, ça vous impose des contraintes assez fortes. La logique et surtout le lambda-calcul de Church, on dit toujours Turing, mais Church 1936, rappelez-vous que c'est Church qui a démontré le premier l'indécisabilité. Ce n'est pas Turing. La preuve de Turing est beaucoup plus belle, mais c'est Church qui a démontré en premier. Et surtout, Church a fait en 1936 le lambda-calcul qui restait la base de très nombreux langages à l'heure actuelle, sauf pour le parallélisme où il est assez inopérant. Les dessins d'organigrammes, les automates, les blocs de diagramme, donc il y a tout un tas de compétences scientifiques qui ont été développées. Là, on est encore dans les années 60 pour ça. Après, il y a l'infrastructure. Alors, l'infrastructure impose beaucoup de choses dans la programmation. De plus en plus, on programme moins et on programme avec des API et des choses comme ça, avec des services de haut niveau. Donc, on va avoir des OS qui peuvent être assez différents. par exemple, faire du son, la musique, je bosse avec l'IRCAM beaucoup, faire de la musique, c'est possible sur un Mac, ce n'est pas possible sur Windows et c'est très difficile sur Linux parce que simplement, c'est pour optimiser pareil et que sur le Mac a été fait pour les musiciens, donc c'est normal. Les réseaux, les multiprocesseurs, ça change beaucoup de choses dans l'infrastructure. Le client-serveur, n'en parlons pas. Un site web ou un cloud, c'est très différent d'une machine qu'on avait. les programmes se balancent et se téléchargent dynamiquement ou alors, ils font du temps réel et tout ça, ça va donner des infrastructures complètement différentes. Un OS temps réel, ce n'est pas Linux, c'est complètement différent, complètement différent parce qu'on veut avoir des garanties temporelles. Alors, il y a des Linux temporelles qui essaient de faire ça mais on ne peut pas remplacer VxWorks qui est un des OS comme ça par Linux, ce n'est pas vrai. Donc, on va avoir des contraintes différentes. Et puis, on a des contraintes qui viennent d'en haut, c'est qu'on veut que les programmes soient souples, qu'on puisse changer les specs, c'est exactement ce qu'on ne sait pas faire à la SNCF. On veut qu'ils soient efficaces, raisonnablement, pas trop. Demander beaucoup d'efficacité, c'est le meilleur moyen de faire des bugs. Là, pas de problème. Et on veut qu'ils soient sûrs et ça, c'est vraiment difficile. On veut qu'il n'y ait pas de bugs et qu'il n'y ait pas de troubles de sécurité. Alors, voilà. Et puis, alors après, on a l'état de choix dans l'expression. est typé, pas typé. Et voilà. Et maintenant, il faut qu'on se débrouille avec tout ça. Alors, est-ce qu'il y a une réponse à tout ça ? La réponse est non. Il n'y a pas une réponse à tout ça. Il va y avoir une réponse quand on prend des morceaux, il va y avoir des réponses qui vont être complètement inadaptées. Par exemple, avant, on faisait des avions en C. Maintenant, on utilise des langages de haut niveau. Je vais vous montrer leur tête. Et je peux vous dire que même dans l'ANA 380, 92% du code y compris tout le code de vol, des réacteurs, des freins, de la clim, du cockpit et tout, ce n'est pas du tout écrit dans les langages que vous connaissez. C'est écrit dans des langages formels. À l'heure actuelle, c'est écrit dans des langages formels dont la spécification est en maths et le commentaire en anglais, au lieu de faire l'inverse comme on fait des fois. On fait d'abord le commentaire en anglais et puis après, on essaie de faire l'aspect. Si vous regardez la norme de C, je crois qu'il y a 131 cas de non-définition de ce que peut faire à une instruction, c'est-à-dire que les auteurs du langage n'en ont pas la moindre idée et il y a 92 cas de non-déterministes, on ne sait pas non plus ce que ça doit faire et donc Comsert a été obligé de réduire C pour aller sur un noyau dans lequel ça se passe pas mais qui va très bien pour beaucoup de choses. Alors qu'est-ce qu'on met dans un langage ? On parle de l'idée, d'abord on essaie d'y transporter ses idées donc il ne faut pas perdre les idées de vue quand même. Alors il y a deux choses, il y a d'abord un style syntaxique et là il y a des bagarres sans nom qui se sont un peu réglées maintenant hélas et puis il y a un style paradigmatique, c'est-à-dire sur quoi on se fonde et là vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses possibles. Après il y a un outillage donc qui est très très lié à ça, au style des éditeurs, des combinateurs, des débogueurs, avant il n'y avait pas ça mais maintenant un langage ça vient, un langage vient avec des millions de lignes de code, c'est pour ça qu'ils sont créés quand même moins qu'avant. Il y a la sémantique, la sémantique c'est quoi ? Ça définit le sens d'un programme parce qu'on écrit le programme et il veut dire quoi ? Alors au début on ne s'occupait pas trop de ça et puis depuis qu'on s'est aperçu qu'il y avait des problèmes, C++, Gontier, encore lui, moi je bossais à l'époque au Bell Labs et Gontier était là au Bell Labs et il envoyait Strauss-Trupp, Yarnet Strauss-Trupp qui est vraiment un mec très fort, l'auteur de C++, Gontier lui avait dit ton système de type est incohérent, je peux t'envoyer autant de contre-exemples que tu veux et lui envoyer des contre-exemples donc il a été viré. Normal. Alors dans les bons cas et ça commence à être de plus en plus vrai, c'est la sémantique qui détermine l'outillage et pas l'inverse. Ça c'est un grand tournant qui s'est fait dans les années 90. Avant on faisait le langage d'abord puis on essayait de lui donner un sens après où on n'y arrivait des fois pas et il y avait Algold qui avait commencé à être un peu plus sérieux puis maintenant on sait de mieux en mieux faire ça, des langages qui soient propres, Kamel par exemple elle n'est comme ça, Kamel on savait ce que c'était avant de le faire. Alors c'est du long de la calcul déjà mais on savait il y avait beaucoup de choses, il y avait beaucoup de théorèmes qui étaient préalables à la chose. Et puis vous avez les utilisateurs et ça c'est vraiment déjà pas simple parce que les utilisateurs vous en avez deux sortes. Il y a les groupies et les ennemis. et là vous n'avez qu'à regarder le web n'importe quel forum de langages il y a les groupies et les ennemis donc ça ne simplifie pas le système. Bien, après si on a autant je vais vous faire un tout petit dessin qui résume parfaitement je pense une des raisons. Alors voilà, au début de l'informatique vous aviez trois choses. Quelqu'un qui avait une idée qui avait un ordinateur et des copains. Ça marchait comme ça. Donc il commençait par faire un langage et à l'implémenter sur son ordinateur. Puis quand ça commençait à marchoter il le filait aux copains qui étaient vachement contents parce qu'avant ils n'avaient rien du tout. Je veux dire on commençait en assemblée en informatique. Ils étaient vachement contents et ils devenaient copains avec Monsieur Bleu. Mais Monsieur Bleu n'était pas seul au monde et puis il y a beaucoup d'égo dans le domaine. Les créateurs de langages c'est des gens ils sont très fiers d'eux. Alors après il y avait donc un autre groupe d'utilisateurs qui dit c'est intéressant mais moi j'ai un problème c'est que ce n'est pas la machine que j'ai. Ça c'est un peu simplifié mais pas tellement encore. Ce n'est pas la machine que j'ai ça ça tourne sur Mac et moi j'ai un PC. Donc il faut que tu fasses un portage. Alors là ça commence à embêter vraiment Monsieur Bleu parce que faire des portages ce n'est pas marrant. Ça ne marche jamais vraiment très bien. Et en général la version portée elle a plein de défauts. Et ça ça a duré et ça dure encore. Bon. Petit problème. Java par exemple qui dit qu'il est parfaitement portable ça a fait souffrir beaucoup de gens ça. Voilà. Donc il commence à être content mais il commence à bosser. Mais alors voilà ce qu'il passe le portage il est moins bon que l'original quoi. Il pensait que ce serait bien mais donc ils sont un peu embêtés. Et alors arrive Monsieur Rose là et Monsieur Rose a des idées a des copains et il travaillait précisément sur la machine qui intéressait ceux-là. Donc lui s'intéresse très naturellement à Monsieur Rose et laisse tomber Monsieur Bleu. D'accord ? Alors je pourrais vous nommer vous donner toutes les paires possibles de noms ça marcherait très bien. Alors qu'est-ce qui se passe là ? Une réaction absolument humaine Monsieur Bleu se met à détester Monsieur Rose. D'accord ? Donc ça c'est moi j'ai connu au Bell Labs il y avait un mu une cloison en briques de 5 cm d'un côté il y avait Bjarne Sonsrup qui faisait C++ et de l'autre côté il y avait Dave McQueen qui faisait StandardML. Et bien 5 cm c'est pas assez pour supprimer les étincelles entre les deux. Donc voilà. Alors très bien. Alors il se passe un nouveau truc après. C'est que les gens commencent à s'intéresser à ce problème et il y a Monsieur Gris qui arrive. Alors Monsieur Gris dans le domaine c'est considéré comme quelqu'un d'un peu médiocre qui n'a pas beaucoup d'idées ce qui est un peu vrai puis des fois elles ne sont pas très bonnes mais d'un autre côté c'est un suiveur et lui il a lu les deux parce que là il se refuse obstinément de se lire l'un l'autre. Lui il a lu les deux et il dit mais c'est pas mal mais ce que je vais faire c'est je vais faire un mélange des deux puis je vais rajouter des idées à moi. Donc il fabrique un objet comme ça avec ses idées à lui qui foutent un peu le bordel des fois mais bon et des fois c'est extrêmement dur à faire. Par exemple le mélange programmation objet programmation fonctionnelle il commence à exister un peu mais ce n'est pas si simple. par exemple celui qui a fait le compilateur au camel j'étais dans le jury de sa thèse et la question qui lui a été posée tu t'en sers de la programmation objet il dit non je déteste. Donc vous voyez c'est assez tranché Jérôme Bouillon qui est un mec très très fort. voilà donc M. Gris commence à faire un outil un peu merdique qui prend des concepts du bleu des concepts du rose et rajoute son petit tabou à lui. Donc ça devient un peu compliqué. Alors qu'est-ce qui se passe ? Ben ça ça commence à intéresser les autres là. Alors si ça commence à intéresser les autres qu'est-ce qui se passe ? Eh bien de façon très naturelle les deux autres deviennent ennemis de celui-là. Et une fois qu'ils sont tous les deux ennemis parce que lui il a plus de succès pour avoir du succès c'est comme en musique pour avoir du succès il faut faire dans le médiocre. Ça c'est une loi en musique c'est fondamental. Et si vous voulez avoir vraiment de la reconnaissance intellectuelle vous faites du bac mais si vous voulez avoir du succès vous faites de la chanson à jeter. ça marche beaucoup mieux. Bon. Donc lui il a son truc qui n'est pas idiot quand même il y a beaucoup d'énergie dedans. Ça commence à intéresser les autres donc les deux ici deviennent ennemis du gris et comme ils deviennent ennemis du gris qu'est-ce qu'ils font ? Eh bien ils ont un ennemi commun donc ils deviennent copains. Ça c'est aussi une loi de base. Donc chacun des deux se met à lire les idées de l'autre et à dire ah mais je vais les incorporer chez moi mais beaucoup mieux que le gris. Ce qu'ils font instantanément mais évidemment de deux façons différentes. D'accord ? Voilà. Et donc là vous avez toutes les variantes de langage séquentielo fonctionnel avec des contraintes et tout ça qui arrive et donc très très rapidement et pour des raisons totalement justifiées le paysage se transforme en ça. C'est-à-dire plein de gens qui ont des idées des ordinateurs plus ou moins bizarres ça c'est l'ordinateur Shadok que j'aime bien. Vous savez pourquoi il était construit l'ordinateur Shadok ? Parce que les Shadok étaient tombés sur un bouquin où il y avait marqué la culture c'est ce qui reste quand on a tout oublié et eux avec quatre cases mémoire donc ils se disaient c'est super on va être très cultivés parce qu'on oublie très très vite et donc ils lisaient le maximum de bouquins pour oublier le plus vite possible ils ont augmenté l'ordinateur parce qu'il était capable d'oublier plus vite qu'eux. Donc le paysage ressemble à ça et ça c'est réel et tout ça c'est des histoires vraies je peux vous les décliner moi j'ai vécu toute cette histoire j'y ai participé aussi et voilà donc alors regardons quand même les principaux principes pour montrer que c'est normal qu'il y a beaucoup de principes donc par exemple la programmation impérative historiquement la première Fortran, Cobol Cobol c'est le premier c'est difficile entre les deux c'est Fortran le premier Cobol, Basique, PL1, Pascal c'est la programmation impérative c'est en gros abstraire un peu la machine donc garder le paradigme von Neumann et abstraire un peu la machine très bien mais évidemment compagnies différentes PL1 vous savez pourquoi ça s'appelle PL1 ils avaient breveté PL1 à PL100 ils n'ont jamais fait PL2 c'est ça l'histoire PL1 c'était pas mal c'était un monstre mais il y avait des bonnes idées mais bon chacun a ses idées chacun déteste les autres et c'est comme ça donc la sémantique elle est faite opérationnellement c'est à dire on va décrire ce qui se passe quand on exécute un programme mais en fait c'est pas vrai par exemple dans C il y a énormément de choses qu'on ne décrit pas un truc aussi simple que A plus B dans quelle ordre on calcule c'est pas décrit volontairement parce que ça dépend des machines à cette époque là et ça change tout parce que si A et B calculent eux-mêmes des trucs ça peut changer tout le programme bon c'est comme ça et puis les gens ont essayé de faire des sémantiques dénotationnelles c'est à dire mathématiques avec VDM et tout mais ils sont jamais arrivés à rien c'est hyper lourd alors l'autre truc c'était la programmation fonctionnelle donc ça c'est les deux que vous allez enseigner déjà programmation fonctionnelle c'était l'inverse on va s'abstraire on ne va pas démarrer avec la machine on va démarrer par exemple avec le lambda calcul ça c'est assez universel on démarre avec le lambda calcul en programmation fonctionnelle le lambda calcul c'est un langage absolument prodigieux qui au début avait été fait pour faire la formalisation des maths voilà donc par exemple Lisb qui a raté le lambda calcul pour une raison idiote il a pris le mot mais pas la sémantique Algol qui a essayé mais qui n'a jamais vraiment existé Scheme qui a remplacé Lisb en étant vraiment du lambda calcul Emel bien sûr vous connaissez Kamel donc Kamel c'est un avatar de Emel il y en a d'autres Askel en Angleterre qui est un langage très très spécial que les anglais adorent donc ça veut dire que les autres gens n'aiment pas trop Koch c'est du lambda calcul formidable avec un théorème prodigieux dedans de Girard qui est à Marseille d'ailleurs et puis là on a vraiment les maths donc ça c'est Scott 1970 qui a montré comment on pouvait faire les maths de la programmation c'est-à-dire mettre le domaine sémantique on est à égalité avec le domaine syntaxique donc ça c'est vraiment bien et puis on sait aussi de faire marcher ces langages alors ça c'est le gros avantage de Kamel évidemment ou de cette famille c'est qu'on comprend ce qu'on fait dans ces langages-là c'est pas vrai qu'on comprend ce qu'on fait il faut être sérieux on comprend un peu mieux qu'avant mais c'est pas vrai mais ça n'empêche pas que ceux-là sont beaucoup plus utilisés que ceux-là ceci dit je peux vous dire que par exemple les avions modernes à travers le monde sont tous faits avec les outils dont je vous parlerai tout à l'heure le compilateur de ces outils est écrit en Kamel et moi au début absolument et moi au début je pensais qu'il est certifié le compilateur est certifié au même niveau que l'avion ça c'est un truc très important ça veut dire que quand quelqu'un compile un code source en skate je vous montrerai ce que c'est après il va fabriquer un code C il n'a pas besoin de justifier que ce code C fait ce qu'il fait ça c'est la certification du compilateur qui l'a fait et dans Combsert c'est encore mieux parce que c'est une preuve certification c'est un processus administratif assez sérieux donc là on sait ce qu'on fait là on sait un peu ce qu'on fait suffisamment en pratique mais là on sait ce qu'on fait vraiment et alors ce qui m'avait surpris c'est que quand on avait dit notre compilateur est en Kamel on avait dit ça aux autorités de la Federal Avionics Agency aux Etats-Unis celle qui fait les normes de certification internationales et il nous avait dit mais c'est une excellente idée c'est tellement plus fiable que C++ ou quoi que ce soit d'autre je ne m'attendais pas à ça que de la part des Américains qui en général aiment bien garder le tournevis et la clé à molette dans la main bon alors ça vous connaissez l'ISP c'est né un peu fonctionnel Diffen et puis impératif avec là ça c'est à peine puis vous avez cette Q qui fait l'affectation alors dans l'ISP il y avait les innovations absolument majeures qui maintenant ont été incorporées un peu partout l'interactivité il y avait dans Basique aussi les listes comme structure de données numéro 1 c'était en contraste total des tableaux le calcul symbolique la récursivité quand j'étais petit on interdisait la récursivité c'est interdit pourquoi ? j'ai jamais compris c'était un dogme il n'y avait pas de raison la gestion mémoire automatique alors il faut quand même savoir qu'un nom énorme de bugs viennent d'élite moi dans mon compilot il était en pas mal de passes j'avais interdit aux gens d'écrire d'élite parce que d'élite ça veut dire on supprime l'objet sur lequel on pointe mais pas les pointeurs qui pointent dessus et donc les pointeurs qui pointent dessus pointent n'importe où ça ne peut pas exister dans un langage comme l'ISP ou ML ce n'est pas possible la mémoire il n'y a pas à s'en occuper alors c'est devenu beaucoup plus courant de faire ça j'avais là ce cas là etc et puis voilà et puis le typage ça on va en reparler alors bon ça vous connaissez vous connaissez je pense Camel donc ça c'est des formes qui parlent aux mathématiciens pas nécessairement aux informaticiens qui ont appris à coder avec des cartes 80 colonnes et puis surtout il y a plein d'innovations majeures qui sont Camel a été créée pour une raison que les gens ne connaissent pas c'est Robin Milner qui était un des très grands informatiques que j'ai eu la chance d'avoir comme mentor personnel quand j'étais tout petit avait fait un système de vérification de programme qui s'appelait LCF Logic for Computable Function et son système avait un défaut c'est qu'on pouvait montrer des théorèmes faux il y avait moyen de faire des fausses preuves qui montrent des théorèmes faux on pouvait les écrire et les rentrer dans le système il s'est dit il faut que je trouve un moyen que tous les théorèmes que je montre soient justes et c'est comme ça que le typage de Camel a été inventé c'est pour ça expressément pour ça avec le typage de Camel vous ne pouvez pas démontrer des théorèmes faux en définissant correctement les types voilà donc il y avait l'ordre supérieur qui est fondamental en particulier pour ça le typage fort qui permettait de ne pas démontrer des théorèmes faux le polymorphisme il faut faire des listes de n'importe quoi les types concrets ça c'est venu avec Camel plus donc les types concrets c'est vous savez avec les constructeurs ça vient pas de là ça vient d'un autre monde ça le pattern matching qu'on voit ici les modules qui sont très très beaux dans Camel alors que la plupart des gens dont moi-même les ont ratés parce que c'est très très dur les modules une cémentique on sait ce que ça fait des compilateurs grande classe inconvénients c'est quand même pas mainstream parce que ça demande de penser des langages qui ne demandent pas de penser sont beaucoup plus populaires que les langages qui demandent de penser c'est vrai pour tout la télé c'est pareil alors programmation objet alors ça c'était une idée très étrange et qui est restée très étrange d'ailleurs c'était alors ça c'est arrivé par l'interface home machine parce que quand on fait de l'interface home machine on a une notion naturelle d'héritage l'héritage est une notion complètement naturelle et quand on ne l'a pas on est vraiment embêté vous avez un point et un point coloré c'est un point avec une couleur ça l'héritage c'est aussi bête que ça après quand les gens essaient d'hériter de multiples sources alors ça ça n'a jamais marché et c'est pas très grave parce que c'est pas très utile mais ça a fait ça des pètes de papier au moins mais bon donc il y a plein de façons de faire l'héritage évidemment qui sont toutes incompatibles entre elles parce qu'il y a plein de méthodes cohérentes pour faire ça sont cohérentes et différentes l'héritage alors c'était Simula le premier 67 langage de simulation où ils avaient des objets c'est naturel en simulation d'avoir des objets après c'était Small Talk sur l'interface aux machines donc fait par les chercheurs Palo Alto C++ donc Strauss-Trupp qui a appris les idées du début des langages objets dans C ce qui n'était pas idiot parce que C était déjà là Objectif C alors ça c'est intéressant en différence entre les deux Objectif C c'est un langage très intéressant parce qu'il permet d'être complètement dynamique alors Objectif C c'est le langage qu'a utilisé Jean-Marie Hulot pour faire la machine Next, le Macintosh et l'iPhone juste donc c'est pas tout à fait rien alors quel est son intérêt c'est que C++ c'est entièrement statique vous dites une classe ça a ses champs pof 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 et Objectif C vous permet d'ajouter des champs aux classes librement et par exemple l'interface aux machines ça se construit dynamiquement et ça ça permettait de faire des programmes qui soient aussi dynamiques que les objets qui étaient en train de se construire et qu'on ne peut pas faire avec des méthodes sonar et lui avait fait un langage il y a très longtemps au-dessus de l'histoire qui s'appelait CX que j'ai beaucoup utilisé qui savait déjà faire ça il y a longtemps et donc ça c'est statique et ça c'est dynamique rien à voir faire du dynamique en C++ c'est infernal et Objectif C a les inconvénients du dynamique c'est-à-dire que la mise au point est plus aléatoire Java pourquoi Java est arrivé ? Nouveau besoin parce que le langage il est très différent des autres nouveau besoin le téléchargement de programmes alors que c'est pas Java qui a inventé le bytecode le bytecode existait déjà depuis très très longtemps mais l'idée de shipper du bytecode à distance et de le faire exécuter de là-bas et de faire ça vraiment bien et dès le début pas comme une russine ajoutée ça c'est Java vous voyez il y a un nouveau langage parce qu'il y a un nouveau besoin une nouvelle idée à chaque fois à chaque fois c'est pas des copies Python est arrivé après donc Python est interactif essaye de faire au début ça s'appelle des langages de script alors ça c'est une escrocrite première langage de script c'est Shell on comprend rien et Python c'est un langage de script c'est-à-dire un langage faible pour faire des petits programmes mais dès qu'un langage devient sérieux il fait des gros programmes donc il y a même Perl Perl qui était un langage de script abominable il y a des abominables parce que ça va très bien quand c'est tout petit mais dès que c'est grand ça devient extrêmement confus en Python un peu moins et ça a tout de suite été utilisé par exemple les systèmes de CAO sont tous écrits en Perl personne n'arrive à déboguer ça alors là bon c'est comme ça parce que les gens pensent il faut écrire des programmes non non il faut les déboguer 20 ans après bon alors là c'est un peu compliqué là la sémantique c'est vraiment compliqué sur ces trucs là c'est pas encore bien clair programmation logique donc ça c'est né à Marseille avec Prolog avec un énorme échec parce que la recherche japonaise et l'industrie ont décidé que désormais il n'y aurait plus que Prolog comme langage ont dépensé des milliards pour faire un énorme projet et rigoureusement rien n'a marché ça a tué la recherche japonaise en gros bon il y en a plein et puis DataLog DataLog c'est l'interrogation de balles de données donc ça c'est un langage logique donc ça n'a rien à voir avec les autres encore donc vous voyez il y a des besoins tout le temps donc la question c'est quel est le bon point que vous avez les vrais langages de script enchaînés des commandes ou des trucs alors Python est utilisé beaucoup par les matheux parce qu'il y a beaucoup de bibliothèques il est très bien interfacé avec les bibliothèques mais moi j'aimerais voir comment il justifie que ça marche ça c'est un autre problème on va voir pourquoi tout à l'heure et puis il y a plein de langages spécialisés c'est-à-dire il y a un besoin vachement précis on fait un langage alors il y en a des tonnes vous avez Excel par exemple qui a son langage vous avez Visual Basic qui est différent vous avez Lex Grep Yak Make Make vous voyez les questions Stouffeldman quand j'étais au Bell Labs c'est bien Stouffeldman qui est un mec merveilleux un jour il a inventé Make et je lui ai dit mais pourquoi est-ce que tu as mes tables comme caractère significatif on ne peut pas faire plus con il m'a dit oui je sais je sais le soir quand je suis rentré je l'ai mise en service le soir quand je suis rentré chez moi je me suis dit que c'était une erreur le lendemain j'avais déjà trop d'utilisateurs pour changer bon Make c'est une révolution comme on faisait avant Make c'est un peu comme les moteurs de recherche les textes il y a eu Enrof qui a disparu puis maintenant il y a Tech et La Tech ça c'est E c'est un langage extrêmement dominant en hardware dont personne connait le nom ailleurs et puis en musique vous en avez des tonnes des langages de description de partitions de musique de machin parce que vous n'allez pas d'écrire des partitions en C ah c'est compliqué alors maintenant regardons des questions un peu plus centrale je pense qu'il vous occupe typez ou pas typez ? ah vaste question alors quelle est l'idée ? il y a deux sortes de types tous les langages sont typés quelque part mais il y a deux sortes de systèmes de types extrêmement différents typage dynamique on arrête l'exécution s'il y a un truc qu'on ne sait pas faire donc typiquement javascript le seul moyen d'arrêter l'exécution en javascript c'est de pointer sur un objet qui n'existe pas il n'y a pas d'autre moyen donc il dit a non object tout le reste non vous voulez faire une division par zéro pas de problème ça continue vous faites tout ce que vous voulez pourquoi ? pourquoi est-ce que le choix a été pris ? parce qu'il y a une loi de base dans le web the show must go on voilà c'est ça javascript obéit à the show must go on donc il ne faut pas d'erreur sauf si vraiment vraiment alors on peut on peut faire toutes les conneries qu'on veut partout mais si on va chercher un objet qui n'existe pas alors là on ne sait pas quoi faire donc là on s'arrête et ce principe là est totalement l'inverse du programme ML c'est à dire que si jamais vous avez réussi à compiler votre programme il y a déjà des bonnes chances qui marchent là c'est de toute façon vous arriverez à compiler votre programme donc c'est très très différent mais c'est un principe pas idiot parce que faire du web avec Kamen ça sera beaucoup trop dur enfin on peut mais c'est très compliqué en général ceux qui disent j'ai fait mon web avec Kamen ils n'ont pas regardé ce que c'était que javascript ou les autres et javascript c'était un langage né pour faire de tout petits programmes maintenant il fait des très gros sites web je vais vous raconter l'histoire de la programmation du web elle est extrêmement intéressante alors typage statique c'est le contraire classifier les expressions selon les valeurs qu'elle dénote et assurer la compatibilité des arguments des opérations ça c'est la loi du typage statique ne faire que des théorèmes justes donc là vous avez c++ sauf que son système de typage n'est pas cohérent mais bon ils l'ont patché petit à petit et je ne suis pas sûr qu'il soit encore cohérent Java Java qui a fait des restrictions très très fortes qui commencent à être levées par exemple le polyphosphisme est arrivé dans Java grâce à quelqu'un de très très fort qui s'appelle Martin Nodersky qui est vraiment un grand maître qui a fait un autre langage qui s'appelle Scala qui est tout à fait extraordinaire Haskell en Angleterre Fsharp Fsharp qui devient un langage très important chez Microsoft parce qu'ils aperçoivent qu'avec ce langage fonctionnel qui est très inspiré de camel mais mis dans un style C et bien ils ont beaucoup moins de bugs dans leur système donc c'est tout à fait sérieux Fsharp et il dit qu'il est inspiré de camel il n'y a pas de problème c'est des gens bien Scala qui est un langage extrêmement gonflé avec un type checker fantastiquement gonflé et très remarquable qui commençait pas mal utilisé dans l'industrie mais vous voyez comment vous choisissez là-dedans bon alors vérification formelle alors là c'est pire c'est vérifier dès la compilation des propriétés quelconques par exemple je veux vérifier que le texte de mon programme de tri tri alors ça il y a des langages qui font ça par exemple ça se fait de deux façons ça peut se faire en augmentant un langage existant par un système de preuve c'est ce qu'il y a par exemple dans Java où il y a un système qui s'appelle Key qui est un prouveur avec des algorithmes très sophistiqués dedans et il y a un cas d'école par exemple c'est TeamSort donc TeamSort c'est l'algorithme de tri de Java Python et Android donc TeamSort tourne des milliards de fois par jour il y a des chercheurs qui ont dit on va prouver TeamSort avec Key donc c'est un programme qui est écrit en Java très très malin très subtil ils n'arrivaient pas à le prouver ben oui ils ont trouvé un bug d'accord et corriger le bug alors c'était un bug mais il crachait le programme donc les téléphones crachent tout le temps donc c'est pas un problème ah oui corriger les bugs ou pas c'est une question de tolérance au crash quand un téléphone crache on s'habitue sa bagnole qui se crache c'est plus embêtant ah oui c'est ça et un avion qui se crache ça va pas du tout ceci dit il y a beaucoup plus d'accidents de bagnole que d'accidents d'avion alors regardez un peu la différence sur un exemple très simple donc je vous prends C++ ou ça pourrait être Java ou n'importe quoi et Python donc je ferai un truc très simple je prends un point donc je dis point de champ XY et un constructeur qui me fabrique ces points donc ça c'est totalement banal et puis je fais un programme où je construis un point et je dis imprimez-moi P.Z que me dit C++ il me dit no member name Z in point ok ou j'aurais pu faire P.Z égale 3 ou n'importe quoi cool alors Python c'est un peu la même chose sauf que c'est vraiment bizarre souligner souligner init souligner souligner ça sent le hack à plein nez ça mais bon c'est comme ça c'est comme ça self XX bon de toute façon ça se discute tout ça se discute quand on est habitué bon ça va quand on est habitué à ça on déteste ça et réciproquement très bien maintenant je fais P égale point de 1,5 la même chose que ça ce qui est plus court d'ailleurs c'est sûr que c'est plus court je fais P.Z égale 7 là c'est parfaitement accepté ah et maintenant je fais P plus X plus P.Y plus P.Z d'accord ça va m'imprimer 13 pas de problème bon qu'est-ce qui s'est passé P.Z égale 7 a créé dynamiquement un nouveau champ Z pour P pas pour sa classe parce qu'il n'a pas de classe d'ailleurs c'est pas vraiment vrai qu'il a une classe c'est un peu plus compliqué que ça il a créé un champ dans P bon si maintenant je fais Q égale point de 2,6 et que je fais Q point Y plus Q I plus Q point Y plus Q point Z ça me dit ah la classe P la classe point n'a pas de champ Z ok c'est un choix mais ça veut dire que la faute d'orthographe fait marcher les programmes ah ouais ah ouais ça veut dire que ici dans mon cas précédent dans mon cas précédent qui était là j'ai gros appareillé que P.Z c'était juste un bug et là le bug on ne le voit plus donc Python est alors il y a des gens qui m'ont dit oui mais on peut rajouter dans Python un machin qui va rajouter un champ et une classe je regarde dans la doc Python c'est marqué et qu'est-ce qu'il y a marqué à côté pour améliorer l'efficacité donc ça veut dire on se fout de la correction sinon introduit un gadget pour permettre de faire de faire ça sérieusement c'est simplement pour l'efficacité c'est un peu bizarre donc ça se discute vraiment parce que Python c'est assez cool parce que c'est court et tout mais côté sécurité de programmation moi je pense que c'est le plus bas de gamme qu'on ait fabriqué depuis l'assembleur donc il faut réfléchir à ça ça veut pas dire qu'il faut pas le faire ça veut dire qu'il n'y a plus aucune c'est pareil un peu que j'avais à scrile pour arriver à faire un bug en Python c'est pas facile d'accord alors est-ce que est-ce que l'informatique c'est écrire des programmes ou c'est pas faire de bugs c'est un choix très important dans mon domaine moi je fais je fais des trucs dans les bagnoles dans les avions dans les circuits c'est sûr que faut pas faire de bugs c'est vrai dans le web les gens se foutent complètement de faire des bugs vu que personne sait ce que c'est et les gens trouvent normal que leur téléphone se plante donc ça se discute vraiment donc vous voyez il n'y a pas de réponse à toutes ces questions il y a des choix et les gens se foutent sur la gueule sur les choix c'est normal alors maintenant passons au parallélisme ça je pense que vous connaissez moins et c'est vraiment intéressant d'abord je vous ai dit la programmation devient massivement parallèle alors pas forcément dans vos cours mais dans la réalité c'est comme ça alors le parallélisme le bon principe à comprendre c'est d'abord le parallélisme ça va être changé en les parallélismes tout de suite le bon principe à comprendre c'est il faut que ça se compose c'est comme les matrices il faut que ça se multiplie il faut que ça se compose donc vous avez trois systèmes parallèles PQ et R et puis vous avez un message qui va de P à Q PQ qui est calcul et envoie à cause de ce message je lui envoie un autre à R et ce qu'on doit pouvoir faire pour avoir des choses qui se construisent bien c'est le principe hiérarchique de base c'est dire bon je dois pouvoir appeler cet ensemble là P parallèle Q à ce moment là j'ignore que c'est fait de deux composants et ce qui se passe c'est que je vois un passage de message de P parallèle Q dans R parce que je ne connais pas les détails internes si on ne sait pas faire ça il n'y aura rien de programmable ça s'appelle le principe de confidentialité c'est la base c'est pareil qu'en programmation fonctionnelle d'ailleurs ok bon alors si on regarde un peu intuitivement là c'est plutôt du baratin de comptoir les temps de calcul de tout ça ou les mesures n'importe laquelle mais le temps donc là ça a mis un temps T pour arriver ce message là le calcul a pris un temps I là le calcul a pris un temps T prime et l'ensemble a pris un temps T seconde donc T seconde c'était plus I plus T prime mais le principe de confidentialité dit que je ne veux pas voir dans mon système de différence entre faire ça ou faire ça c'est juste une différence de zoom donc il faut que il faut que tous ces temps soient homogènes ça veut dire qu'il faut que T cette somme de trois temps est un temps et il faut que ce soit le même temps qu'il n'y ait pas de différence entre ajouter des temps et prendre un temps donc ça veut dire qu'il faut résoudre fondamentalement l'équation T est homogène avec T plus T le temps est invariant par dilatation si on ne sait pas faire ça on ne pourra pas faire des systèmes propres bien on pourra commenter si vous voulez parce que ce n'est pas si simple à voir alors cette équation a exactement trois solutions qui vont donner trois formes de parallélisme complètement différentes et trois formes de programmation intégrale et d'algorithmiques intégralement différentes ça ce n'est pas connu premier cas le cas le plus connu le temps que met un message à arriver est inconnu et le temps de calcul est inconnu ça c'est internet vous envoyez un message je ne sais même pas s'il arrivera d'ailleurs mais le temps qu'il va mettre est inconnu donc c'est sérieux ça s'appelle internet ça s'appelle aussi les bases de données distribuées ça s'appelle énormément de choses c'est un motel très important la plupart des gens pensent qu'il y a celui-là la réponse est non alors il y a deux autres modèles qui sont extrêmement importants aussi mais pas du tout la même chose c'est T nul parce que 0 plus 0 égale 0 si le message arrive infiniment vite c'est parfaitement compositionnel vous en enchaînez 10 ça met toujours 0 en première réponse ça n'existe pas dans la nature bien sûr que si vous avez entendu parler de Newton les planètes combien de temps elle met la gravité pour aller de l'une à l'autre elle met un temps 0 alors il y a un abruti qui s'appelle Einstein qui a dit que c'était pas vrai mais Einstein a tort la preuve c'est que quand on lance une fusée on fait des calculs on ne fait pas des calculs Einstein sinon il n'est pas partie la fusée et ouais alors ce n'est pas tout à fait vrai il y a le GPS où on fait des calculs dans l'activité générale mais c'est le seul cas connu bon alors donc T nul je vais vous montrer que ça a du sens parfaitement et T prévisible c'est le troisième c'est la vibration c'est à dire la vibration et bien le T la somme de temps prévisible est prévisible A donc c'est trois modèles de physique en fait qui vont correspondre à trois modèles d'informatique alors on va les regarder à peu près ils sont très différents arbitraire égale non déterminisme partout le web totalement non déterministe plein d'erreurs plein de trucs qui n'arrivent pas c'est comme ça le nul déterministe partout vous allez voir ça c'est merveilleux c'est parallèle et déterministe et c'est super c'est ça qu'on utilise dans les avions par exemple vous allez voir pourquoi et prévisible c'est presque pareil alors commençons par le parallélisme général asynchrone bon alors il y a plein de machins il y a plein de méthodes plein de langages pour changer Erlang est un langage très intéressant fait au télécom suédoise vraiment très intéressant qui a beaucoup aspiré Scala j'aurais dû mettre Scala là aussi bon ça c'est des langages mais vous avez aussi les systèmes de tâches c'est ça qu'on apprend en techno en général il y a longtemps on ne fait plus ça ceci dit vous avez d'autres trucs je vais vous les montrer un peu pour voir à la tête que ça programmation vibratoire tout le hardware le hardware c'est gérer l'électricité puis l'électricité ça va à la vitesse de la lumière heureusement d'ailleurs sinon on n'aurait pas de soft donc il y a des langages tout à fait spécifiques pour faire ça qui sont parfaitement merdiques et puis ils n'ont pas de sémantique ils ont une espèce d'interprète de référence c'est le bordel total mais bon on va parler de ça zéro zéro alors là c'est le principe de nos langages fait à Paris Grenoble Sophia Antipolis et Rennes et aussi d'Israël plus ou moins donc Esterel Lustre Signal Skate alors le Rafale ça avait été fait en Esterel l'Airbus A380 en Lustre et les nouveaux le 350 et tous ceux d'après Skate puis beaucoup d'autres avions dans tout le monde et puis pas que des avions les endroits où ça compte vraiment de ne pas faire de bug et parce que là vous allez voir c'est beaucoup plus simple on a des belles sémantiques mathématiques c'est complètement clair mathématiquement on est en train de faire la preuve en coque du compilateur etc. programmation alors ça il y a aussi la programmation vibratoire mais en temps continu alors ça peut être en temps discret ou continu continu par exemple de faire les simulations je ne sais pas si vous utilisez ça Stateflow etc. vous utilisez ça c'est quoi ? c'est du temps continu donc on n'est pas du tout dans l'asynchrone on est dans le temps continu alors vous allez voir que c'est bugué très bugué parce qu'ils n'ont pas compris il y a des tas de trucs qu'ils n'ont pas compris et Stateflow c'est très facile à planter dans tous les sens alors les syntaxes c'est quoi ? alors en parallèle ah oui parce qu'on n'a pas parlé des syntaxes graphiques en parallèle c'est né avec ça les réseaux de pétri alors maintenant c'est un domaine c'est très intéressant le réseau de pétri mais ça ne passe pas bien à l'échelle et le domaine technique est un peu pétrifié à l'heure actuelle après vous avez les réseaux d'automates beaucoup développés à Bordeaux en particulier et dans un tas d'autres endroits ça c'est beaucoup plus mathématique ça aussi c'est assez mathématique c'est pas la même expression ça fait des choses différentes alors plus important vous avez un truc qui est très très important c'est là les files d'attente donc vous avez un émetteur qui va écrire dans une file potentiellement infinie si elle n'est pas infinie c'est beaucoup plus compliqué et va envoyer dans le cul donc ça ça s'appelle le web le streaming ah oui programmer le streaming c'est dur c'est dur parce que vous n'avez pas de temps dans Internet Internet a choisi de ne pas avoir de temps corollaire on ne peut pas passer la musique ou les films de façon correcte à moins d'avoir un débit immensément plus grand que les besoins mais heureusement qu'ils ont choisi ça sinon on n'aurait pas eu Internet bon alors il y a plein de trucs tout le traitement du signal dans une télévision vous avez ça dans tous les sens tous les sens une télé c'est un une télé je ne sais pas si vous savez mais une télévision full HD ça fait plusieurs tera opérations par seconde beaucoup plus que votre pentium les réseaux de canne donc ça c'était un très très beau travail théorique et pratique les réseaux de canne c'est partout maintenant vous avez des processus séquentiels qui vont s'échanger des trucs dans des fils de longueur arbitraire et il y a une sémantique mathématique absolument miraculeusement belle et simple due à la théorie de Scott ça se passe dans des treillis c'est absolument très beau bon alors domaine complètement différent hors 1971 tout ça c'est compliqué parce qu'il n'y a pas d'informations partagées on ne peut pas pouvoir faire des algorithmes vraiment distribués il faut partager de l'information donc il invente le shake hand normal pour les anglais d'ailleurs ils font ça une fois dans leur vie mais bon voilà donc on a alors l'avantage quand on échange une information en se serrant la main c'est qu'on sait que l'autre sait je sais que l'autre m'a serré la main et il sait que je lui ai serré la main donc on a partagé de l'information l'inconvénient de ça c'est que c'est vachement joli mais tout faire en se serrant la main c'est vraiment très fatigant donc c'est jamais passé à l'échelle alors après ça a été mis dans ADA avec un système qui n'était plus du tout pareil avec des buffers du serrage de main et il n'y a rien qui marchait là-dedans et donc la loi de base de ADA qui a été créée pour le parallélisme c'est la loi de base c'est ne vous en servez pas c'est dans la doc bon je vais passer là-dessus alors vous avez après des choses beaucoup plus subtiles et ces choses-là sont extrêmement fondamentales donc le pi-calcul de Milner c'est essayer de faire passer le lambda-calcul au parallélisme personne n'a jamais réussi à faire ça mais le pi-calcul est celui qui essaie le mieux donc ici voilà ça c'est pour modéliser le web par exemple et vous allez voir que ça c'est vraiment subtil donc vous avez Bob et Alice donc Bob et Alice Bob a envie de rencontrer Alice quoi normal donc qu'est-ce qu'il fait il n'a pas l'adresse d'Alice mais il a son nom donc il va essayer de causer un annuaire qu'à l'adresse d'Alice donc c'est intéressant parce que là on va chercher à envoyer un message par un médium qu'on ne connaît pas encore donc il faut commencer par trouver le médium donc il va intéresser voilà son programme donc relisons cette ligne-là il va envoyer donc l'annuaire c'est un truc il regarde une question et répond l'adresse donc il va envoyer on va faire un rendez-vous entre ces deux messages on n'est pas forcés de faire un rendez-vous mais on va faire un rendez-vous entre ces deux messages donc lui il va envoyer je voudrais l'adresse d'Alice et je m'appelle Bob ce programme-là qu'est-ce qu'il dit il dit si le nom c'est Alice il faut envoyer à R c'est-à-dire à Bob je lui ai passé l'adresse de retour Alice c'est Alice.inria.fr maintenant que je sais ça donc je me mets en écoute de ce message je le récupère l'adresse d'Alice dans A donc là je passe pas seulement des valeurs je parle des adresses avec qui communiquer j'envoie à A bonjour je suis Bob d'accord et j'attends la réponse Alice de son côté quel est son programme elle dit alors voilà comment ça se passe on fait ça d'abord Alice quel est son programme son programme c'est de dire je reçois un message ici j'écoute des messages qui sont envoyés à mon adresse d'accord donc à celle-là celle qu'il a reçue qu'il a mise dans M j'écoute les messages sur mon adresse et je les prends M c'est l'émetteur et X non M c'est le contenu du message et X c'est l'émetteur et je demande à X est-ce que vous habitez chez vos parents d'accord donc là vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué comme structure parce que non seulement on va échanger des messages mais on va échanger des canaux de communication qui portent ces messages alors ce modèle-là est le modèle le plus central avec des variations maintenant il a été amélioré en études de sécurité informatique et c'est intéressant de savoir que par exemple dans SSL vous connaissez SSL le protocole de HTTPS Secure Socket Layer établissement d'une communication sécurisée quand SSL est cassé SSL c'est des dizaines de milliards de transactions par jour si SSL est cassé c'est pas bon d'accord on a trouvé 250 SSL a subi 250 modifications en 2015 à cause de chercheurs beaucoup les chercheurs divulguent leurs bugs avantages sur les hackers dont des bugs absolument terribles comme Heartbleed des choses comme ça qui sont vraiment il y a quand même les chercheurs Cédric Fournet et Kartik Bargavan de Inria et Cédric Fournet de Microsoft la faille Heartbleed permettait de prendre le pouvoir sur 18% des suites internet quand même et là il y a eu un gros bug c'est qu'ils ont fait la publication et normalement la publication est envoyée à toutes les compagnies avant pour qu'ils aient le temps de corriger la faille là on a trouvé la correction ils ont eu le temps de corriger la faille mais en fait un des référies a fait fuiter le papier et la faille a été connue avant d'être corrigée alors là ça a foutu un bordel absolument total enfin bref donc c'est ça le langage qui sert à faire la sécurité bon c'est un peu plus compliqué et ce qu'ils sont en train d'essayer de faire c'est un SSL prouvé comme il y a eu un compilateur prouvé ils essaient de faire un SSL prouvé il n'est pas prouvé pour tout parce qu'en sécurité les attaquants sont arbitrairement puissants mais il est prouvé en fonction des contraintes informatiques de SSL ceci vous pouvez épier avec des dispositifs électriques alors ça c'est un langage qui est hautement indécidable qui contient dans la calcule d'ailleurs mais qui est hautement indécidable de partout donc faire de la preuve dedans c'est dur mais c'est intéressant de voir ça parce que j'ai envie juste de vous montrer que le monde n'est pas petit alors voilà alors maintenant si on repart de zéro et de prévisible alors c'est exactement ce qu'on est en train de faire là je suis en train de vous causer le son se déplace à la vitesse du son donc lui est vibratoire et vous vous en foutez complètement vous considérez qu'il n'y a pas de temps entre le moment où je vous parle et le moment où vous écoutez vous avez raison pourquoi parce que la salle est assez petite et que c'est vachement plus simple d'ignorer la vitesse du son que de la calculer donc ça suffit quand on cause ça suffit donc il y a deux populations il y a ceux qui pensent que c'est zéro et vous allez voir que ça c'est vraiment très très bien pour programmer puis il y a les acousticiens qui pensent eux que c'est pas zéro qui analysent la forme des échos et tout pour que la salle soit agréable elle est un peu raisonnante celle-là je ne voudrais pas dire bon alors vous allez voir comment ce qui se passe vous allez voir combien c'est chouette de programmer en temps infini mon nul quand j'étais petit on faisait du temps réel on voulait faire des robots des voitures de course des avions et tout comme ça et puis il y avait toujours ce problème d'une interférence entre deux temps le temps propre du processus et le temps de calcul du programme ça n'arrête pas d'interférer et toute la littérature essayait de corriger cette interférence on dit mais c'est complètement con ça repensons à Newton heureusement qu'il n'était pas au courant d'Enschein Newton on n'aurait pas eu l'air bête il n'aurait pas eu de chance heureusement qu'on a commencé par Newton donc qu'est-ce qui se passerait si dans notre petite voiture l'ordinateur calculait infiniment vite c'est ça la question qu'on s'est posée qu'est-ce qu'on ferait d'un ordinateur infiniment rapide comment ça se programme c'est une question très différente de tout ce qu'on a raconté jusqu'à maintenant donc je vous la montre alors d'abord pour le temps réel et vous allez voir que ça c'est scratch ah pour le temps réel et bien il y a une notion de temps qui n'est pas que physique le temps physique en seconde c'est bien gentil mais par exemple quand vous êtes sur un stade que vous courez sur un stade vous avez beaucoup d'autres temps vous avez la seconde parfait vous avez l'heure 3600 secondes et puis vous avez le matin vous allez courir au petit matin et le petit matin c'est pas régulier ça change tous les jours donc c'est un temps en soi le petit matin ok vous avez le mètre le mètre c'est du temps qui passe mais il passe en mètre au lieu de passer en secondes c'est la même chose par exemple courir 10 mètres ou courir 10 secondes c'est la même phrase il faut juste changer l'unité de temps ok après vous avez le tour de piste qui ici va être supposé multiple du mètre vous avez le pas le pas aussi c'est un temps complètement indépendant des mètres et des secondes mais c'est un temps c'est-à-dire c'est des événements de nature temporelle ils se répètent ils s'appellent toujours pareil vous avez le battement de cœur quand vous courez c'est important et puis vous avez la crise cardiaque qui est l'absence de battement de cœur d'accord ça c'est un temps un peu différent donc tous ces temps-là sont des vrais temps et il n'y a pas de différence entre dire je cours 10 mètres ou je cours 10 secondes ok alors regardez donc le langage qu'on a fait c'est Sérède il y a plusieurs types de langages mais celui qu'on a fait c'est Sérède il n'a pas changé depuis donc alors run c'est une astuce parce que run c'est le mot-clé qui dit exécuter un comportement qui lui fait ce qu'il veut donc slowly c'est un comportement c'est débrouillez-vous pour marcher doucement et je dis courrez doucement donc ça ça a une durée infinie toutes les instructions ont une durée ça ça a une durée infinie et puis là je dis arrêtez de courir doucement au bout de 100 mètres donc arrêtez de ça n'y se passe on sait ça arrêtez de courir doucement au bout de 100 mètres vous voyez c'est déjà une programmation complètement différente ça ça veut dire couvrir doucement pendant 100 mètres ensuite point virgule point virgule pendant 15 secondes donc à bord 25 secondes every step do jump and breathe donc à chaque pas je vais lancer de nouvelles activités qui sont sautées et respirées et peut-être que ça en interne ça se synchronise sur les battements de cœur c'est pas mon problème mais elles sont parallèles et elles ont les mêmes temps elles voient les mêmes événements en même temps alors qu'est-ce qui se passe quelle est la sémantique de ça quelle est la durée de cette instruction la durée de cette instruction est exactement 100 mètres plus 15 secondes combien de temps point virgule zéro point virgule ne prend pas de temps c'est pas le problème qui nous embête on ne parle que du temps de la physique ah c'est cool donc c'est la méthode l'alternative à dire que l'ordinateur calcule infiniment vite c'est de dire l'administration est infiniment rapide d'accord ce qui n'est pas fréquent mais bon on peut faire semblant voilà alors là c'est très bien et puis en fait ça c'est infini puisque à la fin je cours à fond maintenant je vais recommencer ça à chaque tour vous voyez j'ai encore un autre temps et tous ces temps se mélangent et quand il y a un tour de piste j'arrête ce que j'étais en train de faire et je repars instantanément là et puis je vais limiter ça quand même je ne vais pas faire ça infiniment autant donc j'arrête au bout de 4 tours ok alors quand est-ce qu'on fait ça ben on fait ça tous les matins ok et puis il y a ce passage là qui est un peu fatigant donc il faut faire gaffe au crise cardiaque là donc à ce passage là on va mettre on va mettre un autre module qui va tester si le coeur va bien par exemple en comptant le nombre de battements de coeur par seconde s'il n'y a pas de battements de coeur pendant 2 secondes il dit là il y a un problème et qu'est-ce qu'il fait il lance une exception comme en camel sauf que c'est différent il lance une exception qui va dire on va là et on fonce à l'hôpital temps d'administration zéro il faut être rapide sur les infarctus bon très bien donc ça c'est ça c'est va essayer d'écrire ça en c en java en quoi que vous voulez vous n'y arrivez juste pas et surtout c'est très souple vous voyez si vous voyez les trucs s'imbriquent et alors la loi de ça c'est que le temps le temps est fait par l'imbrication alors si vous regardez scratch et bien c'est exactement un langage comme ça sauf qu'il est lobotomisé dans scratch tous les personnages travaillent en temps zéro c'est-à-dire quand vous envoyez un message il arrive dans le personnage en temps zéro ça veut dire quoi le temps zéro ? en pratique en pratique c'est très simple c'est exactement comme la vibration ici en pratique c'est ça c'est l'exécution d'un programme une fois qu'on l'a compilé alors ça se compile en ce qu'on veut en C en hardware comme on veut ça va être une cycle qui est très connue dans l'industrie c'est un cycle à 4 temps en fait c'est lire les entrées calculer la réaction générer les sorties et attendre les entrées suivantes c'est une machine à 4 temps voilà c'est tout bête et donc dans le temps logique le temps du programme il n'y a pas d'épaisseur temporelle vous avez les entrées les sorties dans le temps réel vous avez une certaine épaisseur temporelle comme quand je vous parle et c'est à vous de savoir si vous êtes content avec la réalisation et par exemple ce programme là vous me dites je veux l'exécuter en 15 pico secondes je dis pas de problème je sais faire ça on fait un circuit il va être fait en 15 pico secondes vous me dites j'ai une demi seconde je lui dis bon alors là on prend le micro contrôleur bas de gamme et on fait ça en C le même programme donc alors pourquoi ? parce qu'il y a toutes les maths alors là pour le coup c'est vraiment des maths toutes les maths qui permettent de compiler ça de façon super astucieuse bon alors c'est comme ça que sont faits les avions maintenant vous comprenez que ben oui il n'y a pas de C dans les avions le C il est généré alors c'est pas ce langage là c'est un autre mais ça revient un peu au même voilà alors la syntaxe je reviens aussi à la question de syntaxe concrète alors nous on avait ça voilà notre syntaxe ça c'était la syntaxe que tout le monde pensait la meilleure qui a été introduite avec Ada avec Modula etc tout le monde était très belle elle est lisible elle est tout est terminé c'est bien parenthésé ça se lit c'est chouette bon après est arrivé un intrus C j'ai lu une discussion entre les profs là sur un débat d'enseignants les gens les gens discutant jusqu'à plus soif sur quand C c'est pas bien d'avoir mis égal parce que c'est pas égal on aurait dû mettre deux points égal comme on faisait en Algol ou en Pascal égal c'est pas bien puisque c'est pas vrai que quand on écrit reste égal reste plus un reste n'est pas égal là je reste plus un alors je suis pas intervenu dans la discussion mais est-ce que vous connaissez la raison pour laquelle il y a égal en C et pas deux points égal sachant que les auteurs de C étaient parfaitement au courant du problème C était fait pour une machine 32K ils n'avaient pas la place de mettre le deux points c'est comme ça ils savaient bien qu'il ne fallait pas mettre égal mais ils n'avaient pas la place c'est pour ça que la syntaxe de C elle n'est pas comme ça il n'y a pas la place d'écrire les programmes autrement les caractères ça prend les octets alors 32K trouver une mémoire de 32K alors actuelle c'est totalement impossible même de 32Go ça va être impossible bientôt voilà bon et c'est celle-là qui a gagné maintenant tout le monde fait ça et d'ailleurs c'est un des jeux préférés des gens qui font des langages c'est de dire mon langage est très facile à apprendre c'est comme C alors qu'est-ce que ça veut dire c'est comme C il y a ça il y a ça et il y a ça dès qu'un langage a ces trois-là il s'appelle C alors vous regardez Verilog qui est un langage de l'inscription de hardware il a ça donc il s'appelle C à part ça ça commence par module machin inputi inputi exactement comme STRL mais ils disent c'est C et les gens le croient c'est merveilleux bon bref la vie est comme ça alors maintenant il y a d'autres syntaxes par exemple les ingénieurs aiment bien les syntaxes graphiques parce qu'en visualisation c'est bien donc vous avez les automates vous avez les blocs diagrammes par exemple la version lustre le langage de Grenoble qu'a fait le 380 c'est des blocs diagrammes donc ça c'est ce qu'il y a en Simulink ou etc d'ailleurs Simulink n'a pas de sémantique personne ne sait ce que fait Simulink mais on a des moyens de savoir sur certains cas ce qu'il fait et de le traduire dans ce machin-là qui a une sémantique mathématique hyper belle et les blocs diagrammes donc ça c'est important puis vous avez les organigrammes que les gens aiment bien puis il y a beaucoup d'autres diagrammes alors et puis il y a ça qui est très important historiquement State Charts de David Harrell qui est les automates hiérarchiques donc on a des automates et on sort de tout un état vous vous rappelez quand je disais abort when lap là je sortais de tout l'état ben là c'est pareil mais c'est avec des dessins alors sauf que lui s'est lâché il a essayé tous les trucs possibles vous voyez ici je sors de n'importe quel état à l'intérieur comme ça alors il se trouve que State Charts n'a pas voulu prendre le synchrone et que du coup ça a fait un truc très intéressant il a été fait 30 sémantiques différentes et 30 sémantiques différentes c'est très bon pour la publication parce que ça fait la sémantique d'origine les 29 autres 30 fois 29 sur 2 papier de comparaison et un papier de comparaison de toutes donc pour la publication c'est génial bon et c'est con parce qu'aucune d'entre elles ne marche vraiment alors Charles André ben oui parce que dès qu'on ne prend pas zéro dès qu'on ne prend pas zéro pour faire presque comme zéro on prend epsilon et epsilon vous allez voir que ça tue MATLAB on va voir juste après ça ne marche pas epsilon ce n'est pas zéro sauf en analyse non-standard où epsilon vaut zéro elle est plus petite que tout nombre donc à Nice Charles André a fait une version de ça qui a la sémantique d'Esterel ça marche bien et voilà Esterel V7 qu'on a utilisé beaucoup pour faire du hardware donc sémantique mathématique la même et puis un mélange de texte parce qu'en hardware le texte c'est très bien et de langage ça ça marche très bien et puis ça c'est voilà SCADE SCADE ça c'est un morceau c'est un contrôleur de vitesse de bagnole ça donc vous avez des bouts qui sont des diagrammes d'automatiques donc des blocs de diagrammes mis dans des automates et là les maths disent que ouais ça a du sens et dans Simulink c'est pas vrai et par exemple dans Stateflow qui est dans Simulink vous avez un truc terrible ils n'ont pas voulu faire de parallelisme ils ont fait ça ils ont dit quand deux boîtes sont mises en parallèle ça c'est parallèle quand deux boîtes sont mises en parallèle en fait à chaque instant elles sont exécutées dans l'ordre de la lecture de gauche à droite et de bas en haut de haut en bas ça fait quoi ? ça fait que si vous bougez cette boîte ici de un pixel vers le haut ça change le sens du programme complètement c'est aberrant donc vous avez la doc de Stateflow et puis vous allez télécharger la doc de Fort qui est très bien faite What not to do with Stateflow qui est le guide de ce qu'il ne nous faut pas faire alors nous on était nés avec Mémé pour que Kamel et on a dit que Kamel on a dit ben nous notre principe c'est que il n'y a pas de choses à ne pas faire le langage est complètement consistant et s'il y a des bugs c'est pas de sa faute c'est de la vôtre ah ça c'est un choix c'est pas évident mais il faut faire des maths puis il y a d'autres diagrammes et tout et en fait ce qu'il faut savoir c'est que les vraies syntaxes de toute façon c'est des arbres c'est ni du texte ni des graphiques c'est ce qu'on appelle la syntaxe abstraite c'est des arbres et que tous les algorithmes travaillent là-dessus alors il y a plein de systèmes où les algorithmes travaillent sur la syntaxe textuelle ou graphique et ça c'est pourri d'origine ça finit jamais toujours par ne pas marcher bon je vais passer là-dessus évidemment pour là vous voyez déboguer un programme parallèle quand il est synchrone c'est bien parce qu'il a toujours un état bien défini ce qui n'est pas le cas pour un programme asynchrone mais ça ne fait pas l'asynchrone maintenant on mélange joyeusement tout mais c'est un peu compliqué je vais vous montrer pourquoi il y a un bug dans Simunik et pourquoi les epsilones ça ne marche pas vous qui enseignez des epsilones à longueur de journée Simunik c'est un intégrateur il intègre des formules ok donc voilà un programme très simple je lance cette boule cette boule est fixe ça peut être le même poids et tout il y a un mur je lance cette boule avec une certaine vitesse l'autre est immobile donc je dis la dérivée de la position de là c'est V1 la dérivée de V2 la dérivée de V2 non c'est 0 normalement c'est 0 qu'il faut mettre V2 égale 0 les dérivées des vitesses donc les accélérations sont nulles donc qu'est-ce qui se passe là c'est évident que cette boule va taper dans celle-là qui va taper dans le mur qui va revenir qui va revenir très simple bon et puis il faut dire quand même qu'est-ce que c'est qu'un choc et un choc c'est tout bête c'est que quand celle-là quand celle-là tape celle-là elle échange leur vitesse c'est le choc newtonien marche très bien le choc newtonien quand on joue au billard on ne fait pas de la mécanique quantique ni de la relativité voilà et puis quand il arrive sur le mur il inverse sa vitesse donc vous lancez la simule vous écrivez ça dans n'importe quel modeleur vous lancez la simule vous avez ça c'est gentil et ça je suppose que ça va ressembler à des choses que vous montrez à vos étudiants des équations différentielles comme ça c'est pas trop dur à résoudre ah maintenant on va attendre un peu le système et on va mettre la seconde boule sur le mur alors là qu'est-ce qui se passe ben les équations c'est les mêmes d'accord alors vous lancez la simule qui vous dit oh il y a un problème il y a un problème ça va dépendre du mode d'exécution alors vous regardez dans la doc mode d'exécution ben oui ça va en dépendre mais à part ça vous savez pas grand chose et donc vous lancez le machin et ça vous fait ça ça peut vous faire ça c'est pas forcé ça dépend du mode d'exécution mais à part ça vous êtes dans le bleu pour savoir lequel prendre ah qu'est-ce qui se passe là ben regardez un peu ce qui se passe il y a un truc embêtant comme ça marche avec des epsilon et que c'est très malin ça va intégrer là il se passe rien les epsilon sont assez grands là ça sent qu'il y a un problème ça fait un peu de backtrack et ça va faire des epsilon de plus en plus petits mais ça va continuer à avancer ça va taper dans la boule mais qu'est-ce qui se passe en vrai en vrai il se passe qu'il y a des chocs successifs c'est-à-dire cette boule tape sur celle-là sans bouger cette boule tape sur le mur sans bouger elle repart dans l'autre sens et sans bouger elle envoie la boule de l'autre côté mais si Munich sans bouger il ne sait pas il ne peut pas c'est une notion qui lui est inconnue c'est une notion de temps zéro lui il met des epsilon puis les epsilon la 3 epsilon c'est plus qu'epsilon et puis son 3 epsilon peut parfaitement lui faire traverser le mur c'est embêtant alors est-ce qu'on peut faire mieux oui bien sûr en mélangeant les techniques d'epsilon et les techniques de temps zéro c'est-à-dire en s'apercevant en s'apercevant et donc ça ça c'est ce qui se passe avec Simonic et si vous prenez ZELUS qui est un système qui est fait dans une belle équipe INRIA ENS si vous prenez ZELUS ça va faire ça ce qu'il faut et qu'est-ce que ça va faire ça va intégrer et au moment de la détection qui risque d'y avoir un problème ça passe en mode temps zéro c'est parfaitement bien défini mathématiquement ça passe en mode temps zéro et ça vous dit ben là il faut que je change de mode c'est plus l'intégrateur qu'il faut que j'appelle c'est le calculateur de temps zéro et donc ça c'est à l'intérieur du programme source par un système de type essentiel c'est un système de type ça c'est détecter quand est-ce que ces choses-là passent en temps zéro et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là et donc ça ça intéresse évidemment beaucoup de gens Modelica est en train d'adopter ce point de vue MATLAB ça m'étonnerait parce qu'ils pensent qu'ils sont bien meilleurs que le reste du monde par construction mais Modelica adopte ce point de vue par exemple parce que ça se produit de plus en plus dans les vrais systèmes voilà donc vous voyez la programmation c'est un grand sujet alors nous on s'amuse beaucoup sur le temps aussi à faire par exemple je termine là-dessus le système en test cofo c'est un truc qui est fait à l'IRCAM je m'en sers c'est absolument prodigieux c'est très difficile je m'en sers moi je joue de la flûte à bec et j'ai un problème c'est que j'ai pas de clavecin ni de claveciniste ah alors qu'est-ce que je peux faire je peux prendre la partition de clavecin et la faire jouer par un ordinateur ça c'est vachement passionnant parce qu'on sent l'articulation musicale de l'ordinateur d'accord on sent on sent sa finesse musicale et comment il dérige ses intentions en test cofo c'est un système qui dit dans une partition il y a plein de choses différentes il y a un temps qui est un temps logique on dit une noire une croche une croche c'est la moitié d'une noire et puis il y a le temps physique mais le temps physique c'est pas celui de la partition parce que quand on joue on varie le tempo donc qu'est-ce qu'il fait et là c'est avec des algorithmes d'intelligence artificielle pour le coup pendant que je joue il m'écoute il m'écoute et il trouve de façon prédictive en fait le tempo avec lequel je joue et il joue le clavecin comme moi alors ça c'est un peu sauvage et c'est dur parce que première chose à faire c'est vous dire bah oui la musique qui est jouée par l'ordinateur doit changer complètement de tempo même la moitié des fois quand je m'entraîne sur un allegro je joue deux fois plus doucement parce que j'ai juste pas les doigts pour faire mieux et le clavecin aussi alors ça pose des petits problèmes de maths assez marrants comment vous faites pour ralentir et ça peut être un enregistrement de l'orchestre de Paris d'accompagnement en vrai c'est lui qui a joué comment vous faites pour que deux fois plus lentement la bande que vous avez jouée soit à la même hauteur et avec le même son alors si vous voulez un beau problème de maths ça s'appelle un vocodeur de phase ça a occupé beaucoup les gens maintenant c'est complètement au point il n'y a aucune différence de son c'est hallucinant et donc c'est un système qui est sur tablette et sur téléphone et donc vous avez les partitions et puis vous commencez à jouer et puis le système vous suit et c'était une thèse très belle et l'année d'après de sa thèse c'était utilisé en concert dans le monde entier l'année d'après de sa thèse et maintenant on espère que ça va être utilisé par les écoles de musique dans le monde entier parce que quand on est débutant musical c'est super et même un truc aussi simple moi je joue des fantaisies solo par exemple mais dans ce cas là c'est ce qui est bien parce que la partition me suit donc je n'ai pas besoin de tourner les pages ce qui est assez dur avec une flûte donc là la partition me suit tranquillement même s'il n'y a pas d'accompagnement et ça c'est plein de tout ce que je vous ai raconté voilà alors après bien entendu on bosse avec les musiciens il y a Philippe Manoury qui est un très très grand compositeur qui fait un cours au Collège de France là-dessus en ce moment et qui fait des musiques des musiques vivantes par exemple il explore la différence entre le parler et le chanter et là il y a des belles maths aussi et il a pris une actrice alors ça c'est sur internet c'est fantastique une actrice allemande prodigieuse mais qui ne chante pas qui parle et il la fait chanter en analysant sa voix en temps réel et en plaçant sa voix sur la gamme qu'il a décidée c'est-à-dire en parlant elle ne peut faire que les notes belle maths ça sert bien les maths traitement de signal de première force voilà alors je ne termine pas là-dessus parce que l'intérêt c'est que bien entendu ça crée des guerres de religion absolument infernales donc guerres de religion entre l'impératif et le non-impératif l'impératif disant que les gens du fonctionnel disant que l'impératif est un IA bug et les autres disant vous ne savez juste pas programmer le fonctionnel c'est pour les intellos et c'est inefficace alors ça il y a longtemps que c'est plus vrai c'est efficace et c'est un peu pour les intellos c'est vrai l'objet c'est la fausse bonne idée ça a l'air très bien au début mais il y a plein de problèmes ce qui est parfaitement exact les autres ils disent non mais l'héritage c'est une notion parfaitement naturelle ce qui est vrai moi j'ai beaucoup programmé objets c'est vrai les gens qui disent les contraintes ça va marcher on ne sait jamais si ça va marcher ou pas etc les autres ils disent vous ne savez absolument pas faire et vous n'avez jamais regardé de près enfin c'est toujours à l'oeuvre tout ça la programmation avec des threads c'est le meilleur moyen de faire des bugs ça c'est vrai ça c'est vrai ça s'il y a un truc vrai qu'est-ce qu'on fait en SNL par exemple on enlève les threads enfin il y a plein de threads mais ils n'ont pas du tout les problèmes des threads mais si vous lisez Leslie Lamporte il va vous montrer des vrais bons algorithmes si vous ne le faites pas vous enseignez les bases de données vous pouvez enseigner Paxos Paxos c'est un algorithme de base de requêtes dans les bases de données distribuées c'est un algorithme grand comme ça pour comprendre pourquoi il est bon enfin maintenant il s'est prouvé il s'est prouvé ces algorithmes bon et puis nous on nous dit c'est une niche mais en fait on s'en fout on fait pas mal de choses bon bref alors voilà donc ce qui est plus intelligent c'est quand même d'essayer de mélanger les bons trucs de la bonne façon donc typiquement OCaml ça essaye de mélanger fonctionnel impératif objet il n'y a pas qu'OCaml qui fait ça Sharp aussi impératif asynchrone c'est CSP Okamada fonctionnel asynchrone c'est Erlang Erlang c'est un langage complètement fonctionnel qui est un langage majeur en télécom impératif synchrone scratch il y a plein de threads dans scratch mais ils sont tous synchrones vos personnages peuvent se communiquer il n'a juste pas abort when on ne peut pas arrêter un comportement scratch si on pouvait faire ça ce serait absolument génial je pense moi je sais faire le compilot mais je n'ai pas le temps nous on travaille sur la programmation du web en mélangeant fonctionnel impératif et synchrone bon je ne mets pas le reste mais objet plus téléchargement par exemple c'est Java et Python et JavaScript bien sûr bon etc donc c'est difficile à faire en Inde c'est ce qu'on appelle les masala curry masala ça veut dire on mélange les épices masala ça ne vous dit pas grand chose ça vous dit juste qu'il y a au moins une épice alors voilà donc moi je dirais pour finir le langage c'est un peu comme la musique on peut en aimer plusieurs et ce n'est pas pour ça qu'on sait les jouer moi j'aime bien le hautbois mais je ne sais pas jouer j'aime bien le violon j'aime bien le clavecin le piano le saxo mais je ne sais pas jouer et ce n'est pas si facile de trouver les bons donc c'est typiquement c'est le piano quand vous tapez sur les touches ça fait des sons on ne peut pas faire des fausses notes ok mais ça ne fait pas forcément de la musique quand même c'est le violon alors il faut apprendre à faire le son c'est un peu ça et une fois qu'on sait faire le son le violon c'est super et ça c'est la batterie ça synchronise les mains les pieds et tout le bordel Python c'est le synthétiseur on peut tout brancher sur tout et arriver à faire des sons avec ce n'est pas si facile le synthétiseur c'est un objet merveilleux on peut jouer avec sans arriver à rien produire pendant très longtemps on peut aussi arriver à produire des choses formidables ce n'est pas facile donc avoir une très grande liberté c'est comme le synthétiseur on a toute la liberté de tout faire et est-ce que c'est bien ou pas ça dépend des opinions il n'y a pas de bon je vais vous en faire d'autres mais il n'y a pas de choix voilà il n'y a pas de conclusion évidemment on peut être totalement en désaccord avec tout ça ce n'est pas un problème vu que tout n'est jamais avec des gars de religion dans cette histoire je pense que ça ne vous aide pas pour votre travail de tous les jours tout ça la flûte c'est pas j'ai cherché d'y penser j'en ai mis un peu mais après quand on écrit trop petit après on ne voit plus je ne descends jamais sous la fonte 24 sinon on ne peut pas lire sur un téléphone il y a beaucoup de gens qui téléchargent pour lire sur les téléphones donc je vais poser une question un peu politiquement incorrect donc je me rappelle avec Patrick Salé avoir discuté avec Jean-Jacques Lévy il y a peut-être 15 ans pour essayer de le convaincre qu'introduire Python comme langage pour une future épreuve d'informatique pour tous à l'X ce n'était pas une top idée de choix de langage Jean-Jacques qui connaissait très bien des langages tout à fait satisfaisants et moi je serais intéressé à comprendre comment on en est arrivé à choisir Python alors qu'on avait choisi Camel pour l'option même si on s'est traîné Pascal des années on arrivait à ce qu'il disparaisse pourquoi a-t-on choisi Python ? ça n'aide pas à enseigner il y a une raison forte c'est encore une fois un manque Python Jean-Jacques qui est un intégriste par construction j'ai fait ma thèse avec lui je le connais assez bien c'est un très bon l'an de la calcul Jean-Jacques il est plutôt du genre classique pourquoi est-ce que Python est arrivé comme ça ? parce que Python a fait quelque chose que les autres n'ont pas fait c'est se lier rendre le lien extrêmement facile avec les bibliothèques scientifiques et donc les physiciens font du Python à fond ne font plus que ça les astronomes ils font tout au Python parce qu'en fait ils l'utilisent comme linkers entre des bibliothèques ils ne vont pas écrire leurs calculs numériques en Python et ça marche bien pour eux pourquoi ça marche bien ? parce qu'ils n'avaient rien d'autre ils n'avaient rien d'autre ils ne vont pas le faire en SH quand même en perle c'est merdique et Python a été conçu pour ça a des implémentations tout à fait sérieuses très faciles à télécharger c'est un excellent outil de non-informaticien Python d'accord ? les non-informaticiens sont plus nombreux que les informaticiens et c'est quand même les scientifiques qui dominent c'est pas les informaticiens qui dominent les choix qui sont faits dans les concours d'accord ? donc voilà et c'est pas idiot mais quand on parle de l'informatique ça se discute plus moi je vois comment ils font les numériciens de toute façon avant ils écrivaient du fortran donc quand ils écrivent du fortran le type shaker ils ne connaissent pas et la vérification de programme et le génie logiciel ils n'ont jamais attendu causer enfin un peu plus maintenant mais à l'époque donc voilà ça répondait à un besoin auquel les autres ne répondaient pas je peux vous donner il y a Jean Céa je ne sais pas si vous connaissez qui est un grand mateux de Nice qui était un des grands de l'époque Lyon c'est tout qui est venu me voir une fois et m'a dit ah je voudrais te montrer un algorithme vraiment super qu'on a fait pour calculer des antennes mais on n'est pas sûr que ce soit juste mais c'est vraiment vachement bien il arrive avec le mec avec qui il bossait et il m'explique un truc très très compliqué il dessine des tas d'arbres de matrices alors celle-là il y a un bout qui part là etc et je regarde ça c'était vachement sux mais pour savoir si ça marchait ou pas et tout d'un coup je lui dis mais tu n'es pas en train de m'expliquer comment résoudre une équation fonctionnelle de second ordre par dichotomie on me dit ben si bien sûr c'est comme ça qu'on fait nous je lui dis ben pourquoi tu ne te programmes pas comme ça il m'a dit mais on ne peut pas comment tu fais des fonctions d'ordre supérieur en Fortran il dit en Fortran non mais en Kamel tu peux donc je vais sur Kamel et je fais un exemple de deux lignes qui lui engendrent son arbre alors là il était au sommaire c'est juste qu'il venait d'apprendre à compiler à la pogne une équation fonctionnelle du second ordre et T de F de G égale T de K de F etc moi j'étais vachement impressionné et à lui aussi il me dit mais comment c'est possible ça je lui dis ben il y a un truc qui s'appelle le lambda calcul c'est fait pour ça ça c'est faire ça et puis c'est vraiment fastoche pour le lambda calcul mais le lambda calcul c'est pas fastoche il me dit ben alors je peux travailler comme ça je lui dis non il me dit pourquoi ben il n'y a pas les flottants Kamel voilà donc il a continué en Fortran et il a fait son machin comme ça donc voilà c'est ce que je disais c'est la multiplicité des besoins alors maintenant il y a les flottants mais est-ce que les matrices sont bonnes pour des numériciens je ne sais pas voilà le problème c'est que les besoins sont très 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 grands et variés donc on a la bonne solution on a un tournevis fantastique mais la vie c'est cruciforme voilà donc Python c'est arrivé par le fait qu'aucun des langages existants ne permettait de faire au matheux pas au bateau au bateau appliqué aux physiciens aux astronomes ce qu'ils voulaient faire ben ouais puis Python étant pas pas regardant sur les types on n'a pas besoin de se casser les pieds à définir tous les types d'interactions entre les trucs puis les gens ils sont grands et responsables là pour le coup ils savent ils savent très bien que les bugs c'est de leur faute mais pour enseigner l'informatique pour enseigner l'informatique c'est différent je ne suis pas 100% convaincu je vais être un peu désagréable alors est-ce à dire que ce sont les physiciens les mathématiciens appliqués qui ont choisi défini orienter les programmes d'informatique et les informaticiens ne se sont pas exprimés connaissant je dirais les tenants les aboutissants des langages ce qu'il était bon de faire comment on a pu en arriver là finalement c'est complètement évident que l'informatique face à la physique c'est un nain même face au maths il y a combien de temps qu'il y a des informaticiens à l'académie des sciences et la moitié ont été élus par l'intersection de l'application maintenant c'est changé maintenant c'est changé donc bien sûr que ce n'est pas l'informaticien qui décide quoi que ce soit mais d'un autre côté quelles sont les réelles possibilités parce que Kamel il y a des gens qui trouvent si c'est un langage très typé informaticien théoricien ce qui n'est pas non plus complètement fou l'avantage des gens qui ont fait scratch c'est qu'ils ont fait un langage qui est bien foutu il a juste oublié de mettre à bord mais ça c'est autre chose qui est bien foutu qui a une interface proprement géniale et que les gamins s'approprient et les parents des gamins aussi très bien voilà donc ça correspondait aux besoins précis qu'aucun autre langage ne savait faire et voilà donc c'est très très bien puis après dedans il y a ce qu'il faut il manque un truc massivement à scratch c'est une syntaxe sexuelle il n'y a pas de syntaxe sexuelle absurde donc ça veut dire qu'il n'y a pas de vraie syntaxe abstraite à l'intérieur à mon avis mais bon on pourrait le faire c'est pas très compliqué voilà donc cette question il n'y a pas beaucoup de candidats on ne va pas leur apprendre javascript c'est 14 fois pire et pourtant essayez de faire du web en autre chose que javascript ben rien n'est que vous ne pouvez pas parce que c'est ça qui se met dans les pages web avant on faisait du web avec java maintenant c'est devenu très difficile de faire du web avec java donc il y a l'environnement extérieur qui joue un rôle essentiel c'est ça qui est dur alors maintenant pour mais Python est un langage fonctionnel c'est déjà ça Python est vraiment un langage fonctionnel qui a vraiment des structures objets baroques mais de ce côté là il est fonctionnel objet et on peut programmer avec et l'environnement est vraiment sympa pas pour débuguer pour débuguer pour débuguer c'est vraiment galère moi je ne sais pas je ne sais pas faire un bon choix et je ne sais même pas si nous tous les créateurs de langage on se mettait en disant voilà on va fabriquer le langage pour les taupes ça n'aurait aucun sens puisque ce serait le langage pour les taupes et donc il n'aurait absolument aucun sens puisqu'un langage c'est une communauté d'utilisateurs et pour qu'il existe vu l'effort que c'est parce qu'il y a un autre truc c'est que développer l'outillage d'un langage l'outillage des céréales que je vous montre là c'est juste 20 ans de boulot donc bon donc voilà moi je suis et puis les gens disent non c'est facile de programmer en Python ça c'est vrai c'est facile de programmer en Python alors maintenant est-ce que la question c'est programmer facile ou programmer juste c'est un débat parce que si c'est pour entraîner les gens à programmer faux il y en a assez des gens qui programment faux sur la Terre c'est pas ça qui manque en taupe on n'enseigne pas les gens à apprendre des maths fausses ou à faire des démonstrations démonstrations fausses ah donc voilà quel choix vous supportez les démonstrations fausses alors la grosse différence entre les maths et l'informatique c'est qu'en maths il y a un secret c'est on voit que ça c'est vachement utile alors en informatique ça fait un axe à l'or ça mais sinon j'ai pas de réponse j'en pense j'en pense quoi si t'en penses quelque chose moi j'aurais un peu tendance à être d'accord avec ceux qui montrent leur ignorance là dans ton premier slide c'est à dire je crois qu'en taupe on devrait écrire des programmes qui s'écrivent de la même manière dans tous les langages c'est à dire on doit écrire des programmes en utilisant des fonctionnalités des fonctionnalités de base l'appel de fonction les affectations le test la boucle etc et donc on doit pas avant d'arriver à un niveau suffisant avant d'avoir écrit beaucoup de programmes utiliser des fonctionnalités extrêmement particulières de langage qui permettent de programmer de la musique ou de programmer des pages web etc donc de ce point de vue là le langage de programmation importe peu voilà donc c'est pour le point de vue que je défends alors il est difficile à défendre dans certains cas par exemple il est vrai qu'on est d'accord sur le fait que c'est important d'enseigner la programmation parallèle il n'est pas évident de savoir quel est l'équivalent de la séquence en programmation parallèle puisque comme tu l'as bien montré il y a différentes possibilités mais notre but n'est pas jusqu'à un certain point à partir après à la fin des études ça devient le cas mais notre but n'est pas de fabriquer des experts sur un langage ou sur un autre sachant que les langages qu'ils utiliseront en 2070 quand ils seront encore sur le marché de l'emploi seront différents voilà donc du coup je botte en touche en disant finalement le langage n'est pas si important que ça alors là moi je suis un peu opposé à sa vision parce que pour une fois parce que par exemple il y a pas mal de facs américaines qui disent on n'enseigne plus la programmation séquentielle on part direct sur la programmation parallèle parce qu'il n'y a plus que ça et la programmation séquentielle va être un coin de la programmation et donc ça discute aussi ça alors pour la taupe c'est moins vrai mais ça discute donc ils ont dit il ne faut pas enseigner la programmation séquentielle au départ parce qu'après les gens pensent que la programmation est séquentielle alors que c'est plus vrai donc ça ça se discute vraiment moi je pense que c'est trop tôt pour démarrer comme ça dans une taupe c'est pas du tout le même rapport j'ai pas dit qu'il fallait faire de la programmation séquentielle j'ai dit qu'il fallait utiliser des constructions de base parmi lesquelles figure la construction la mise en parallèle de deux processus mais mais tu as deux façons de le faire si tu le fais avec des threads c'est pour ça ça marche pas d'accord avec Erlang ça marche d'accord c'est là où est la difficulté c'est que autant on peut dire que sur les autres fonctionnalités le test la boucle l'appel de fonction la récursivité tous les langages ont ces fonctionnalités en excluant quelques langages vraiment très exotiques autant il est vrai que la nécessité d'inclure la programmation parallèle fait que le point de vue que je défends est un tout petit peu mis en défaut ici c'est à dire au moment où on arrive à la programmation parallèle au moment où on arrive aux exceptions au moment où on arrive aux objets à ce moment là il n'est plus vrai que tous les langages sont équivalents et il faut parler un peu de ça y compris en taupe mais cependant par exemple sur les objets je continue à penser qu'on peut utiliser des fonctionnalités simples sur les objets c'est à dire pas trop jouer avec l'héritage l'héritage multiple etc. mais avec l'idée que les objets sont des enregistrements à champs fonctionnels et que si on a juste cette idée simple des objets qui devraient être celles qu'on a en L donc en taupe à ce moment là les langages ne sont pas extrêmement différents non après ils ont quand même des petites différences c'est pas tellement sur l'objet moi s'il m'inquiète le plus c'est le typage quand même parce que la question c'est le langage doit-il mêler ou pas ça c'est une vraie question en maths on apprend aux gens à écrire des formules bien typées et quand une formule elle est quantité quelle que soit il existe x on dit non selon les gages le point de vue est extrêmement différent là-dessus donc ça je ne sais pas oui alors la question c'est est-ce que la pédagogie va passer son temps à corriger des bugs triviaux dans les programmes qui auraient été capturés instantanément par un tipeur c'est une vraie question parce que le tipeur fait gagner du temps puisqu'il n'y a pas besoin d'exécuter les programmes pour savoir où sont les fautes c'est quand même vachement vrai qu'un programme camel quand on a réussi à l'écrire il marche beaucoup plus vite le système de type importe mais il y a plein de langages qui ont un système de type oui alors il y en a plein maintenant par exemple un langage comme Scala a simultanément du paralysme et du typage mais Scala introduire Scala ça demande une reconversion d'un tas de gens y compris des informaticiens donc oui la question n'est pas simple mais elle n'est pas forcément tranchée de façon définitive non plus voilà mais je pense c'est quand même quelque chose qu'il faut expliquer aux gens c'est sur le paralysme il y a un autre point c'est que l'algorithmique parallèle est très différente de l'algorithmique séquentielle et qu'il part de l'idée qu'il faut enseigner d'abord l'algorithmique parallèle et ça je pense qu'en taupe c'est pas encore raisonnable ça parce que là pour le coup c'est tellement différent qu'il faut les enseignants pour ça je dirais je ne suis pas capable d'enseigner l'algorithmique parallèle bon donc voilà donc maintenant si on explique si on explique aux étudiants ben voilà c'est un choix parmi c'est un choix que vous avez là qui n'est pas le choix définitif de votre vie ni de c'est celui qui est fait là momentanément ça a du sens bon je suis pas moi j'écris du Python j'écris du Python parce que là je fais des tours de magie mathématiques il faut lire le bouquin si vous voulez vraiment vous déclater le bouquin merveilleux c'est Mathemagical Tricks de Percy Diaconis et Ron Graham qui sont deux grands mathématiciens américains Percy Diaconis c'est un très grand probabiliste qui est prof à Stanford et qui a commencé sa carrière comme mathématicien professionnel et à 19 ans il s'est dit j'aimerais bien comprendre ce qui se passe dans ma magie il a commencé à faire des maths et donc il est devenu un des grands mathématiciens américains et Ron Graham même chose il était le chef des maths au Bell Labs c'est un combinatoricien et lui était jongleur professionnel et champion des Etats-Unis de trampoline il s'est dit les maths ça a l'air marrant et ils ont créé un bouquin fantastique et là vous avez des très très beaux algorithmes par exemple sur les suites de Debrun qui font des tours des suites absolument formidables des combinatoires et qui font des tours de cartes à mourir très très beau et ça je programme en Python par exemple je fais un détecteur d'un mensonge à 100% sans aucun problème je voulais juste je suis ici je voulais juste dire un petit mot sur pourquoi Python a été pourquoi moi j'ai plutôt défendu l'idée de choisir Python au moment de la réforme alors j'aurais été ravi que ce soit Kamel mais je ne suis pas sûr que c'était si simple que ça l'idée étant qu'il fallait s'adresser déjà à des étudiants qui n'avaient aucune notion en informatique et pour qui la machine faisait peur le niveau qu'on avait il y a quelques années c'est des étudiants qui arrivaient qui faisaient du MAPL et oulala mais si j'écris ça monsieur est-ce que ça va rien casser donc c'était assez difficile et puis et à l'époque quels étaient les concurrents de Python on va dire les concurrents qui étaient en lice on avait MAPL qui était déjà utilisé je pense que plus personne n'en voulait parce que tout le monde avait compris que la sémantique de MAPL c'était quelque chose d'absolument horrible et puis que même si on ne faisait pas de calcul formel et qu'on ne faisait que de l'algorithmique c'était vraiment horrible une autre possibilité c'était Scilab Scilab ou MATLAB enfin plutôt Scilab moi personnellement je l'avais enseigné en 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 BCPST puisque c'était ce qui était utilisé dans les classes donc les prépas agro-véto et c'est un langage dans lequel la liaison est dynamique elle n'est même pas lexicale donc la liaison lexicale on sait que ça existe depuis Algol donc en 62 je crois quelque chose comme ça et puis l'autre concurrent c'était Java et quand on commence à faire du Java qu'on fait son premier print hello world ça commence par statique public main oui void main parenthèse ouvrante crochet ouvrant crochet fermant string pardon je ne sais plus il ne faut pas oublier import truc et truc et puis une fois qu'on a fait tout ça on commence par dire aux élèves oui mais ça vous ne le regardez pas et on va parler juste de ça et vous faites le print hello world et pédagogiquement je crois qu'il faut que les élèves puissent se saisir des questions informatiques et si on commence par leur dire surtout vous ne réfléchissez pas et vous faites ça bêtement ça me semble anti-pédagogique mais il y a deux réponses cette question est parfaitement juste il y a deux réponses d'abord les élèves ce qui se passe maintenant et ce qui se passe après c'est pas forcément la même chose parce que là vous avez des gens qui savent zéro d'accord après c'est pas vrai il est tout à fait possible que les gens sachent plus zéro en arrivant j'espère que ça arrivera donc si les choix ne sont pas fixés pour toujours dans le béton moi j'espère que ça évoluera moi j'ai un regret un gros regret par rapport à Python c'est que justement Python s'interface très bien avec plein de bibliothèques et ça pour moi ça a conduit à une situation qui est la même que celle qu'on avait avec Mapple à des euros comme les euros de centrale c'est à dire qu'en Mapple c'était pas une épreuve d'algorithmie qui se faisait à centrale pas une épreuve de programmation c'était une épreuve de on utilise les capacités de Mapple pour faire du calcul formel café central sur ces épreuves c'est une épreuve où on va utiliser telle ou telle bibliothèque central a même gentiment publié des petits polis en disant regardez ça ce serait bien que les élèves sachent utiliser ça que les candidats au concours sachent faire ça on est gentil on met des polis leur connaissance n'est pas obligatoire on leur donnera mais dedans on a quand même fait appel à des bibliothèques qui sont complètement hors programme mais c'est pas grave en une demi-heure ils peuvent très bien prendre connaissance du poly qui fait 15 pages et puis résoudre leur exercice de maths et après le programmer avec Python ce qui évidemment est complètement hypocrite le danger c'est évidemment de transformer le cours d'informatique au cours de maths ça c'est clair c'est pas forcément idiot pour les maths mais pour l'informatique c'est vraiment idiot et ça c'est un peu ce qui est arrivé en seconde avec l'algorithmique et ça donc c'est difficile mais il y a un autre avantage il faut choisir entre des avantages et des inconvénients il y a un autre avantage à Python donc moi il se trouve que ça c'est une info qui est quand même importante à connaître par la première mais la seconde moi je suis président du conseil dans ces moyens de recherche de polytechnique donc on débat pas de ces questions là mais d'une question c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment avec les taupes et l'étranger alors il y a une difficulté qui apparaît j'ai beaucoup discuté en particulier avec Michel Bouchot qui était le préviseur de Lugrand pendant longtemps et de Henri IV etc et il dit un truc qu'on voit qui est vraiment sérieux c'est que les mentions très bien au bac se font draguer par l'étranger reçoivent des lettres de l'EPFL de Harvard de Cambridge et tout qui draguent les meilleurs élèves du monde et ça maintenant les bons étudiants c'est comme un joueur de foot maintenant il faut s'y faire et donc il y a de plus en plus de gamins qui ne veulent pas aller en taupe pourquoi ? alors c'est un mouvement qui n'est pas encore fini il n'est pas encore installé mais surtout il est très bon ça se voit beaucoup et pourquoi ? parce que c'est une chose qui n'a pas de valeur internationale ce qui est vrai c'est un système complètement inconnu dans le reste du monde je veux dire moi quand j'embauche quelqu'un dans le conseil dans ce moyen de recherche de l'X et c'est un étranger il faut bien deux jours pour expliquer ce que c'est que le système français mais c'est vrai pour tout c'est vrai aussi pour la cuisine bon et ce truc là existe et par exemple il est vrai que si si on enseigne pitons à des gens s'ils vont à l'étranger on ne va pas se foutre de leur gueule si on leur dit on a enseigné camel c'est vrai ça fait partie des choses ça dépend où ils vont mais je peux t'assurer qu'ils vont sur la côte ouest c'est comme ça s'ils vont sur la côte est non parce qu'à la côte est c'est des intellos mais sur la côte ouest c'est pas vrai donc il y a des tas de trucs qui rentrent en compte il y a des tas de trucs qui rentrent en compte vraiment oui quand même il faut quand même expliquer que chez Intel ils ont refait tout leur système de vérification de circuits quand même donc c'est pas tout à fait il y a des tas non plus même dans l'industrie mais ils sont sur la côte ouest hein non c'est étanche c'est un monde en soi qui ne cause pas reste du monde alors je peux tenir dedans qui il y a il y a des russes des suédois des français des allemands donc c'est pas pareil mais voilà donc les critères sont très de moins variés donc moi ce que je pense qu'il faut se dire c'est qu'on ne fait pas que du court terme et le jour où les enfants arriveront les enfants les jeunes arriveront au bac en ayant déjà fait pas mal de choses et pour ça qu'ils commencent Scratch c'est un truc que sont susceptibles d'apprendre les profs de primaire il y a ça aussi par exemple pour Scratch c'est vraiment important si on leur commence à leur expliquer du piton ça ne marchera pas donc si les élèves arrivent avec des connaissances non nulles on pourra commencer à travailler votre problème c'est que vous ne pouvez pas encore commencer à travailler quelque part encore une question puis après il faudra passer Gilles il n'est pas d'accord je voulais juste commenter sur cette remarque le niveau monte si le niveau monte réellement à ce moment là le problème est différent parce que le but n'est plus d'enseigner dans un langage de programmation mais c'est au contraire d'introduire une pluralité de langages de programmation comme tu l'as fait dans ton exposé pour montrer les différences et à ce moment là la question elle est complètement différente et il ne s'agit plus de dire on va faire tout en Python on va faire tout en Scratch on va faire tout en Java ou tout en Camel mais c'est de dire est-ce qu'on est capable d'enseigner les différences entre les langages et ça c'est ce qu'on devrait faire en fait en L une fois qu'ils ont appris un ou deux langages au lycée on n'y est pas encore on n'y est pas encore c'est difficile on peut faire des expériences sur des fonctionnalités simples mais c'est plutôt vers ça qu'il faut se diriger que de défendre un langage contre vents et marées alors ça c'est ce qui se fait dans les facs largement on n'apprend pas il y a longtemps qu'on n'apprend plus un langage dans les facs en licence mais c'est l'histoire de l'informatique mat-info donc c'est pas du tout la même chose que les taupes et c'est aussi quelque chose qui intervient dans les choix des étudiants d'aller ailleurs de penser qu'ils vont avoir une culture spécialisée qui leur apprend à faire des lignes droites à toute allure mais que le monde y est fait de virages et ça c'est exactement ce que leur explique le PFL Harvard et tout ça on vous donne une grande palette et beaucoup de possibilités donc c'est vraiment des trucs à discuter sérieusement il n'y a aucune réponse simple mais c'est pour ça que l'X a créé un post-bac qui n'est pas une filière d'entrée à l'X non pas du tout c'est explicitement conçu comme n'étant pas une filière d'entrée à l'X c'est pour ça c'est pour ça que je conteste j'étais directement impliqué c'est pour ça c'est à cause du fait que les étudiants alors il y a aussi beaucoup d'étrangers donc c'est plus dur de faire venir des étrangers en taupe parce qu'ils ne sont pas habitués au rythme c'est autre chose mais bien sûr c'est pour le côté international et que les gens comprennent ce qui se passe c'est évident que la taupe est très difficile à comprendre à l'étranger déjà rien que le nom quand on le dit quand on le traduit ça fait c'est peut-être les vieux seulement le nom ne change pas grand chose vous savez il y a une caractéristique en France qui est très importante vous voyez un chercheur je ne connais plus dans les chercheurs mais il y a un chercheur qui se présente à un américain et il lui dit ben voilà moi je suis chercheur à l'école normale supérieure mais en fait je suis dans un projet INRIA payé par le CNRS le mec lui répond moi je suis à Stanford si si ça va à voir c'est les mêmes mécanismes c'est-à-dire des mécanismes l'inquiétude se fait sur l'existence de mécanismes non standards et qui ne sont pas explicables ailleurs donc un des intérêts de Python c'est aussi que c'est explicable à n'importe qui vu que c'est la grande mode c'est comme si vous enseigniez que de l'apprentissage vous aurez tout le succès du monde d'accord vous n'aurez pas fait le bon boulot mais ça marchera donc si si ça fait partie du même schéma c'est que la grosse différence qui se passe c'est que je pense que c'était vrai il n'y a encore pas longtemps mais moi c'était très simple j'ai pas choisi d'aller en taupe bon moi je m'expliquais qu'il y avait un choix maintenant les gamins ils ont internet ça c'est très très différent ça c'est très très différent et le la maths sup maths fait comme choix primordial quand on fait des sciences c'est plus garanti avant c'était maintenant c'est pas garanti donc il va falloir surveiller ça de près ça veut pas dire que ça va s'arrêter ça veut dire qu'il faut faire gaffe c'est bien ce que je disais au début la tête dans le trou on prend des coups de pied au cul on sait même pas de qui donc c'est pas forcément c'est bien de prendre les problèmes avant qu'ils soient trop sérieux bon là bon ce choix piton non non tout ce qu'on peut espérer c'est là vous êtes dans une position difficile parce que vous êtes dans une vous avez enseigné Mapple alors évidemment nous quand on prenait des gens de grandes écoles il fallait un an de désintoxication après parce que ils pensaient qu'une variable dans un langage de programmation c'était la même chose qu'une variable en Mapple bah non je sais pas qui a inventé la variable en Mapple on connait bien les gens qui ont fait Mapple ils étaient souvent à l'Inria c'est des gens très bien mais c'est fait pour faire c'est pas fait pour programmer Matlab Matlab c'est la sémantique ils s'en foutent totalement Scilab c'est une imitation de Matlab quelque part c'est des très vieux produits faut qu'on oublier c'est très très ancien Mapple, Scilab et tout ça date de bien avant les langages modernes et c'est très très précieux pour les gens qui s'en servent vous savez quand même que Matlab c'est le logiciel professionnel le plus diffusé du monde en plus ça vaut la peau du cul pour les classes et tout mais c'est comme ça donc c'est très ancien et quand c'est très ancien on ne peut plus rien changer par exemple Modelica donc Modelica c'est un consortium international avec des versions commerciales et des versions publiques eux ils peuvent changer mais Matlab ils ne peuvent rien changer sinon les anciens programmes n'ont plus marché voilà c'est comme Make le tab de Make il ne peut pas le changer sinon Make ne va plus marcher donc Matlab ne peut pas recorriger ces bugs ce n'est pas possible mais à l'époque ils les ont fait ce n'était pas des bugs ils ne savaient pas c'est compliqué il y a tout un paquet d'histoires de techniques enfin un mat c'est pareil il faut regarder les latations de maths il y en a quand même qui sont sacrément foireuses dans le tas on a gardé la très jolie racine carrée bon quand vous en mettez douze autres parenthèses si vous avez des vraies formules ça devient un peu dur c'est comme ça on trimballe le poids du passé dans la langue dans tout merci beaucoup merci à vous merci à vous